Bonjour à toutes et à tous Et bienvenue pour On fait le point, votre émission hebdomadaire qui décrypte l'actualité du versus fighting Et oui, toujours en période estivale J'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous profitez du soleil Que peut-être vous m'écoutez pendant que vous êtes sur la plage ou au travail Ou même dans les transports pour aller au boulot, sous la clim ou pas, je ne sais pas En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre dose hebdomadaire d'actualité Petit disclaimer, peu cure de rappel Cette vidéo, comme d'habitude, est chapitrée N'hésitez pas, si vous êtes sur Youtube, juste au-dessus de la barre de lecture Vous avez des segmentations, des titres, vous cliquez dessus Et ensuite sur la droite apparaîtra le chapitrage Et vous choisissez éventuellement le sujet qui vous intéresse Ou sinon, on va être ensemble du début jusqu'à la fin Et si vous êtes sur Spotify ou les autres plateformes de podcast Vous avez en fonction de la plateforme également le chapitrage Si bien sûr, les choses sont bien faites Alors du coup, le programme de cette semaine est plutôt dense Oui, il est assez dense quand même, on ne va pas se mentir Avec comme d'habitude, les résultats de la semaine Et puis ensuite, on aura l'agenda FGC Car même pendant l'été, il y a quelques événements qui popent par-ci et par-là Et puis on aura aussi des news autour de The King of Fighters 15 On aura le point matos Oui, le point matos Comme d'habitude, les petits trucs autour du matériel liés au jeu de combat On va aussi avoir un petit segment Tekken 8 Un segment qui va faire plaisir à certains On aura aussi un segment Guilty Gear Strive et Grand Blue Fantasy vs Rising On aura aussi un segment qui va parler d'un leak Autour d'un revival de jeux de combat D'une licence plus ou moins connue Voilà, je n'en dis pas plus, vous verrez ça tout à l'heure On aura aussi le point Mortal Kombat 1 Le point Street Fighter Avec notamment des séquences de gameplay de Rachid Qui sont apparues sur les internets Donc on va essayer de décrypter cela Avec également un accès à d'autres vidéos de Rachid Avec caméra embarquée, vous verrez ça tout à l'heure également On va parler du Capcom Pro Tour et de ses règles Qui commencent à faire grincer des dents Une certaine caste de joueurs de jeux de combat Et puis on va parler aussi de la Playstation 5 De ce fameux problème qu'est la Playstation 5 Est-ce que la Playstation 5 est réellement une console de tournoi ? Une console e-sports même je pourrais dire ? Eh bien voilà, on va essayer de voir ça tout à l'heure On va aussi parler de tout ce que ça engendre Cet équilibrage du Dry Rush dans Street Fighter 6 Et puis on terminera cette émission avec, comme d'habitude Un passage qui plaide de plus en plus Le passage des découvertes autour de Street Fighter 6 Et cette semaine, il y a des OS qui vont faire plaisir Voilà, des OS plutôt stylées Voilà, et puis on terminera comme d'habitude avec la bagarre du week-end L'agenda, voilà, des événements à venir Alors bah du coup, avant même de commencer Je tenais également à vous remercier à vous sur Youtube Qui êtes vraiment nombreux à me regarder À nous regarder lorsque nous sommes plusieurs Encore un grand merci Un grand grand merci Également merci à vous qui nous écoutez Sur les podcasts Voilà, qui êtes présents Je vois les chiffres Et bon bah, ça fait vraiment vraiment plaisir Donc voilà, encore un grand merci à vous Pour votre fidélité Et puis voilà Je crois que Voilà J'ai pas les mots Comme on dirait dans une certaine chanson Allez, let's go Sans plus tarder On va passer aux résultats de la semaine Les résultats de la semaine On commence avec le 3-hit combo Ils sont sympas sur le jeu de mots La ville de Troyes T-R-O-Y-E-S Pour ceux qui n'ont pas d'image Et bien voilà Ils ont leur ranking Et la deuxième édition a eu lieu Ce 23 Ce 23 Non Bah non Ils se sont tropés au niveau de la date Donc c'était plutôt le 13 Je pense Juillet Ah non C'est là où ils s'inversaient Donc c'était le 12 juillet 2023 Autant pour moi Parce que les dates sont inversées Ça peut pas être le 23 juillet 2012 Ça n'existe pas Aujourd'hui Ça a existé il y a des années en arrière Donc où effectivement le 12 juillet 2023 A eu lieu à 3 Et bien l'événement qui s'appelle 3-hit combo Trop stylé Et donc et bien ce top 8 Est composé certes de joueurs français Mais voilà La première place a été prise par Felou Une Camille Voilà félicitations Deuxième place par une Manon Titulée Reign MK2 Ensuite Ned Frost Pour la troisième place Avec Zangief Taka en quatrième place Avec Jury Slinning Énervé Et Kirada en cinquième place Tous les deux avec Ryu Et enfin en septième place On a Bren Sevenfeed Avec Ken Et Kuman 3 KO Avec Chun-Li N'hésitez pas Si vous êtes Orga d'événement De m'envoyer un MP Ou de me taguer Sur des résultats Et c'est garanti Comme le PC J'en parle Dans la semaine qui suit On fait le point La suite C'est Bitby 44 Voilà Comme chaque semaine Organise ses sessions Ou ses tournois Au Game Over Et là Cette édition a eu lieu Le 18 juillet Pardon 2023 Et donc première place Ozu Avec Guile Deuxième place Jean-Paul Mouisman Avec Guile Et troisième place Blanca Avec PBA 237 Suivi ensuite Par Dalsim Avec Gabou M.Tomat Avec en cinquième place Execo Avec Wolfgang Qui joue respectivement Jamie et Zangief Et ensuite Baki Avec Ryu S'il n'a pas changé Depuis Street Fighter 4 Et Même Street Fighter 5 Pardon Et Drunky Avec Chun-Li En septième place Execo Avec Baki Voilà Donc si vous êtes Dans quoi Dans le 44 Sachez qu'au Game Over Chaque semaine Se déroulent Des événements Des sessions Des tournois Au Game Over On a un autre événement En présentiel Le Galaxian Explosion Présentiel Qui a eu lieu Tout récemment Organisé par Reza Et le top 8 Dominé par Kills You En première place Avec sa jury Suivi par Senior Power Avec Ryu Mal dominé en troisième place Avec DJ Quatrième place DJ Avec Mick Adi Junior Leo En cinquième place Avec Ken Execo avec Arefou En cinquième place Jouer avec Camille Pardon Et enfin Septième place On a en pétard Avec DJ Et Rick Jones Avec Marissa Voilà Donc on va en reparler Tout à l'heure Dans pas longtemps Du Galaxian Explosion Parce que là Il s'agit De l'une des dernières éditions Avant les finales Voilà L'info est passée Mais on va en reparler Dans deux minutes Et bien on reste Sur les Galaxian Explosion Avec le dimanche La version online C'est Soledjin Qui prend la première place Avec Jamie Ça va faire plaisir Au joueur de Jamie Et d'ailleurs Jamie On va en parler tout à l'heure Également Etchi 59 En deuxième place Avec Manon Et en pétard Troisième place Avec DJ Lionheart Quatrième avec Camille Chacuen Cinquième avec Kimberly Doudou avec Riu En cinquième place Execo Et en septième place On a Mukaz Et Elendil Avec respectivement Ken Et Marissa Et Marissa Sensor Qui organise Ses événements En ligne Et bien organisé Sa 59ème édition De ses rankings Et c'est certes L'anglais AK Jones Avec Ken Qui prend la première place Mais nous côté français Ce qui nous intéresse Et bien on a Ryuk En septième place Avec JP Donc félicitations à toi Ryuk Tu représentes le drapeau tricolore Et oui Bravo On a Eferdon Qui organise tous les mercredis Son Cobra Kai Tournament Et là c'est Roundup Avec Manon Qui prend la première place Mais nous ce qui nous intéresse Côté français francophone Et bien regardez Et il n'y a pas grand monde Mais pour représenter un peu La francophonie Si je puis dire Hurricane Cameroon Troisième place Avec Camille Le GG Et donc du coup Autant annoncer le top 3 Donc Roundup Allemand Première place Manon Deuxième place Kaki Sempre Avec DJ Italie Et troisième place Hurricane Avec le Cameroon Et Camille Et puis après dans les autres nationalités Autant faire le top 4 L'Irlande Avec Yann McTetley Et Songyle Voilà 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 Nous avons aussi d'autres événements En ligne Rapidement On a l'événement de Evans Tous les mardis soir Avec Juni Et Songken Qui prend la première place KDL Voilà deuxième place Avec DJ Lifes Et ça Kimberly En troisième place Sun Sun Quatrième Avec Chun-Li Gash Durie En cinquième place Execo Avec Clonoa Et Samanon Et TKR Execo Avec Santurip En septième place Avec Respectivement Chun-Li Et JP Je rappelle Je rappelle que Tous les tournois D'Evans Se passent Le mardi Si vous voulez vous inscrire Ou avoir des informations Allez donc sur son compte Twitter Evans Underscore SF Nous avons également Je vous en avais parlé La semaine précédente Même peut-être encore la semaine dernière Le BX Gaming A eu lieu Et donc Et bien Hop C'est Van Master Qui prend la première place Avec Sa Chun-Li Et qui remporte Les 350 euros Et la chaise BX Gaming Et voilà Donc il était en finale Contre Bess Lemu Et son Luke Voilà GG à toi Van Master Nous avons également eu D'autres événements La team Salty Enfin Salty EU Sur Street Fighter 6 C'est Lord Venom Qui prend la première place Mais côté français On a RMK Fast Avec son Blanca En deuxième place Et tant qu'à faire On a aussi L'Algérie Avec Edris Et son Ken En quatrième place Et un peu plus bas On a aussi KX Genocide Mon alter ego Qui joue Camille En septième place Il faut savoir que KX Genocide Et moi Nous ne sommes pas La même personne Attention Ne faites pas l'amalgame Mais cela dit KX Genocide Très 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 bon joueur Il représente très très bien Le pseudo Le GG Salty EU Mais cette fois-ci Tekken 7 Révis première place Certes Mais nous Ce qui nous intéresse Côté français Et bien c'est Oracle Deuxième place Avec Sahana Oracle habitué Abonné même Au top 1 De la Salty EU Sur Tekken 7 Le GG à toi Oracle A la semaine prochaine J'ai envie de te dire Nous avons eu aussi La Salty EU Sur Guilty Gear Strive Avec l'espagnol Quencha Quencha peut-être En première place Mais côté français C'est Patachou En deuxième place Qui de plus en plus Je crois J'avais que comprendre Qu'il était malade Qu'il ne se sentait pas bien Et contre toute attente Il finit en deuxième place Avec son Sinkiske Et bien en tout cas Patachou Le GG à toi On a aussi eu Le Bruxelles Challenge Ce week-end Et qui a créé Beaucoup beaucoup De surprises Il y a eu des français A cet événement là Bruxelles Challenge Qui comme l'indique A eu lieu Et bien En Belgique Voilà A Bruxelles Comme on dirait en français Mais voilà C'est Bruxelles aussi Ça se prononce comme ça En anglais Et Nous ce qui nous intéresse Ce sont les français Les francophones Et on va commencer Avec Coff15 Et côté Coff15 Et bien regardez C'est Frionnel Qui prend la première place Du tournoi Suivi de près Par Vivi Voilà En deuxième place Et puis troisième place On a eu Tumbleweed Voilà voilà Et côté joueur Que l'on connait On a NWA 54 En neuvième place On a Will2Pac En neuvième place également On a Kai Dragon En treizième place Bref Il y avait de quoi faire Et en tout cas Ce qui est sûr C'est que Frionnel Et bien Grâce à sa victoire Reçoit un soutien Pour aller à l'Evo Et donc du coup Et bien Nous verrons Frionnel Allez-vous Représenter le drapeau Du Maroc Pour le tournoi The King of Fighters XV Côté Dragon Ball Fighters Les français étaient présents Et regardez Yasha Première place Suivi de Wade En deuxième Troisième Kane Et puis ensuite Et bien on a eu Oniro En quatrième place Cinquième place Sergan Avec Maître Poulet Execo Et puis ensuite En septième place On a eu Xan Et Kubad 94 Trop stylé Aussi Et bien Guilty Gear Nous avons eu Certes Slash En première place Avec Lefen en deuxième Et Tiger Pop En troisième Mais regardez On a eu également Skill Qui a fini Neuvième De ce tournoi là Un peu plus bas On a eu Neos En neuvième place On a eu également Kelvin Kriyu Arefu Qui étaient Tous les trois En treizième place Le GG à vous messieurs Tekken 7 Et bien Tekken 7 C'est Dragons Ref Qui prend la première place Suivi de près par Joka Et ensuite Nino 2003 En quatrième place On a eu HK Junior Cinquième place Sefi Black Ex-Eco Avec Iorichi Et en septième On a eu Kawis Et Akuman Et côté Super Akuma Il a fini Neuvième Vraiment Aux portes Du top 8 En tout cas GG Super Akuma Pour la perf Le GG Tout simplement Ensuite On a eu Street Fighter 6 Street Fighter 6 Qui a fait Beaucoup de bruit Ce week-end On va pas se mentir Regardez les résultats Kane En première place Oui oui Vous ne rêvez pas Kane Le joueur de Dragon Ball Fighters Qui a battu Akainu En grande finale On a eu certes Joker Jokez En troisième place Avec Kami Problem X En quatrième Ending Walker En cinquième Valmaster En cinquième Également Kills You Et Freya En septième Place Et puis ensuite Un peu plus bas Luffy En neuvième Ex-Eco Avec Zantetsuken Smitty Smash Et Nassim Klo On a eu Shadine Poster Takamura Eric Smas Barnett Et Mr. Kimson En treizième Place Bref Il y a eu Vraiment du monde Mais la surprise C'était vraiment Kane Kane qui Avec son Kane Et bien A Comment dire Nous a Nous a refait Le dessin animé Saint Seiya Voilà Limite Il y avait Saori Qui avait Sa flèche De flèche La flèche en or Sur Voilà Plantée Dans son buste Et lui Il a Eh bien Il a passé Toutes les maisons Toutes les maisons Des chevaliers d'or Jusqu'à arriver En grande finale Il a éliminé Problem X Et qu'on sort Donc autant vous dire Que Eh bien Incroyable Kane Incroyable Il a su profiter Justement De par son expérience Du stress De ses adversaires Par exemple Il y a eu des phases Où par exemple Il jouait Contre Contre Poppy Poppy Qui ne punissait pas Par exemple Les Certains coups spéciaux En garde De Kane Les Ginerail Par exemple Ou autre Et Et en fait Il a su profiter De ça Pour Renverser la vapeur Et mettre Tout ça A son avantage Et Vraiment Il était A chaque fois A deux doigts De perdre Ses matchs En fait Par exemple Le contre Poppy C'était techniquement Un 2-0 On va pas se mentir C'était un 2-0 Contre Poppy Mais Parce que Poppy N'a pas voulu tuer Notamment Sur le dernier round Du match Qui aurait conclu Un 2-0 En faveur de Poppy Par exemple Le dernier combo Je vous laisserai Regarder La VOD Et vous verrez Que Poppy Avait la possibilité Et bien Avait la possibilité De tuer En finissant Le combo Avec sa superbe De niveau 1 Et C'était l'erreur A ne pas commettre De la part de Poppy Par exemple Et derrière Et bien Kane A été encore plus solide C'est servi de ça Il est resté Solide sur ses appuis Comme on peut dire Alors qu'en face Poppy Commençait à perdre confiance Et bien Kane A pris le dessus Et Et a vaincu Poppy Incroyable Il a également Battu Et bien Il a pas du problème X C'est incroyable Il a pas du problème X Bon ok Respect Respect de ouf Que dire Bon bah franchement C'est juste C'est juste oufissime Voilà Il a clairement montré Kane Que Et bien C'est son moment Kane Qui a Toujours eu des Du mal A remporter Et bien Des majors Sur Dragon Ball Fighters Et là Et bien Un mois plus tard Bim On peut dire ça comme ça Un major Sur Street Fighter 6 Remporté Face au deuxième Du Red Bull Comité Ce n'est pas rien Ce n'est pas rien Et pareil Contre Akaenu Au début Akaenu Resette le braquette Voilà Bon on s'est dit Bon bah ça va être plié Vite fait bien fait Puis ah non Kane s'est adapté Il est resté solide Il a eu le mental On va pas se mentir Il a eu le mental Sur tout le tournoi Franchement Propre C'est Incroyable C'est Oui C'est juste Enfin moi Je ne peux que lui dire Félicitations Félicitations Parce que Pour Pour un peu Situer le top 16 Et bien Côté Côté match Et bien Kane a battu Kills You 2-0 Kills You Avec sa jury Par exemple Il a ensuite En top 8 Il a battu Il a battu Problem X En demi-finale winners Sur le score de 3 à 2 Il a ensuite Et bien Affronté en finale winners Joker Joker Jockeys Il a battu 3 à 1 Voilà Et puis ensuite Et bien En grande finale Comme je le disais 3-0 d'abord Pour Akaenu Donc bon bah Comme je vous l'avais dit C'est plié Mais La grande finale Il a tenu bon Donc le reset 3-2 pour Kane Avec son Kane Donc bon bah C'est franchement Ce tournoi là Ce tournoi là De toute façon A partir du top 48 Il n'y avait que des Que des bons matchs Voilà On va pas se mentir L'équipe derrière Riversole Damascus Et compagnie Ont grave assuré De faire en sorte Que le deuxième jour Soit consacré au top 48 Parce qu'on s'est régalé Du début Jusqu'à la fin C'était vraiment Un tournoi de qualité Honnêtement C'était juste Trop 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 stylé Donc encore GG Et bien à Riversole Pour le live Aux Orgas Et bien sûr Pardon et bien sûr Et bien à A Kane Et puis Et puis également A Akaenu Et puis aux français Qui étaient présents A ce tournoi là Donc Le GG A vous Tout simplement C'était trop stylé Voilà Concernant Et bien Les résultats De la semaine Et nous Et nous On va tout de suite Enchaîner avec Et bien L'agenda FGC On commence avec un événement Qui va avoir lieu le 29 et le 30 juillet Le Gaming Café Street Fighter 6 A Luxembourg Au Luxembourg Je crois qu'on dit plus au Luxembourg Et donc ça va se passer au 6 rue de Merche Voilà Donc un tournoi Autour de Street Fighter 6 N'hésitez pas Si vous êtes dans le coin Je sais Qu'il y en a parmi vous Qui sont dans le coin De Luxembourg Et bien Vous voilà au courant Ce sera ce samedi 29 Précisément Alors Sur la start.gg C'est écrit 29 et 30 Mais sur l'annonce C'est le 29 En tout cas Allez-y le 29 Entrée gratuite Inscription gratuite Ce sera sur PS5 Tournoi A partir de 17h Sur Street Fighter 6 Let's go Let's go Voilà Tout simplement Alors Si vous voulez des informations Vous tapez juste Gaming Caf Sur start.gg Vous tomberez Sur l'événement Voilà Voilà On a également Comme je vous l'ai dit La Galaxy Explosions Les Last Chance Qualifier Offline Et la grande finale Ça y est Qui ont été annoncées Au samedi 29 juillet À l'e-spot Paris Les Last Chance Qualifier Seront ouverts À 64 joueurs Avec 2 spots à prendre 15€ Pour s'inscrire En tant que compétiteur Ou 5€ Pour être en tant que spectateur Et Certes Je vois déjà Certains râler 15€ c'est cher Mais regardez Le cash price C'est 1000€ Pour les finales Voilà Donc Let's go Allez vous inscrire Toutes les informations Sont sur le compte MK Reza MK underscore Reza Sur Twitter Voilà C'est sur Twitter Qu'il fait Le principal De sa communication Reza Et ben Let's go Ce sera sur Paris En présentiel Qui plus est Et en plus Si je dis pas de bêtises C'est même Sur PC Les finales Sachant que Tout le circuit Était déjà sur PC Donc là C'est juste la conclusion Logique De ce Galaction Explosion Le 30 Dimanche 30 C'est la dose Qui organise Sa dose de sel Et qui va inaugurer Ses tournois Sur Street Fighter 6 Version Playstation 5 Voilà Donc comme d'habitude Ça se passe à l'Epitech Lyon Voilà Si vous êtes dans le coin Dites-vous que c'est juste C'est à deux pas De la gare De Perrache Voilà Vous allez à la gare de Perrache En train Voilà Et puis ensuite Vous prenez le T2 Tramway numéro 2 Et vous faites Un arrêt et demi Et ensuite Vous marchez 5 minutes Et vous arrivez A l'Epitech de Lyon Donc autant vous dire Que le lieu est super bien placé Il est top tiers Qui plus est en plus A l'intérieur Vous verrez Donc il y aura Du Vampire Du Garou Du Street 2X Sur Strike Tekken 7 Kof 15 Street Fighter 6 Sur PS5 Qui plus est Comme d'habitude Organisé par la dose Les inscriptions sont ouvertes Vous allez directement Sur le site Lados.net Pour avoir les inscriptions Et toutes les informations Nécessaires Ou sinon Sur Twitter Avec le compte Twitter Lados.net Et il faut savoir Que cet événement là N'arrive pas seul Car il y aura En même temps Une initiation Freeplay sur PC Et quelques annonces Autour de Eh bien La max Chaque semaine Lorsqu'on fait La bagarre du week-end Les lundis soirs Il y a la max De Gros Guigui Gros Guigui Va se déplacer Directement A lados Pour eh bien Initier la populace Sur Street Fighter 0.3 Donc Voilà Ce sera un jeu Supplémentaire Et pas n'importe lequel Un jeu de qualité Qui plus est Toutes les infos Sur le compte Twitter J'ai du feil Voilà Tout simplement C'est pas fini Côté événement La Salty Arena Organise son Salty Fighters Arena Troisième édition Sur Street Fighter 6 Ça se passe à Lille Dans le 59 Voilà Donc les inscriptions Sont ouvertes Ça se passera précisément Au 13 rue du Pont Arène C'est comme ça Que l'adresse s'intitule Dans le 59 800 Lille Toutes les informations Sur le compte Twitter Salty Arena Ou sinon Sur le Start GG Salty Trade Union Fighter Trade Union Arena Trade Union Street Fighter 6 SF6 Trade Union Edition Trade Union 3 Voilà J'ai donné l'adresse Complète Et donc Eh bien Ce sera ce 13 août Précisément Pour la date Voilà Donc vous avez encore Un peu le temps Les participations C'est 3 euros Voilà Rien de bien ouf Et surtout l'opportunité De faire du présentiel Avec eh bien Les gars de la commu Qui sont autour de Lille Et à Lille Et on termine Cette agenda FGC Avec une petite piqûre de rappel Au sujet de Eh bien Du circuit Des tournois Street Fighter 6 De la chaîne de magasin Leclerc Voilà Faut savoir qu'il y a un site Qui met en avant Ces tournois Street Fighter 6 Avec les dates et modalités Et voilà La petite piqûre de rappel Juste pour vous informer Que c'est Comme la semaine dernière Je l'avais dit Cette info est encore D'actualité Tous les détails Comme vous pouvez le voir ici Sont sur la page web Donc de l'événement Et En fait Concernant les dates Il n'y a pas de date fixe C'est en fonction des magasins Tout simplement Chaque magasin Choisit sa propre date D'événement Donc il se peut que Dans votre ville L'événement ait déjà eu lieu Voilà Donc Eh bien Ça veut dire que C'est plié Il va falloir contacter Un autre magasin En espérant que Eux non N'aient pas organisé Eh bien Cet événement là Et voilà Et donc Eh bien Il faut savoir que La première phase De tournois Comme il est inscrit Ici Regardez A partir de là Hop La première phase locale Je lis La première phase locale Se déroule Dès à présent Jusqu'au 10 septembre 2023 Dans l'un des 73 magasins Participants Selon le choix du magasin 16, 32 ou 64 joueurs S'affronteront En double élimination Lors d'une demi-journée De compétition Que le magasin Aura définie à l'avance Voilà Donc chaque magasin A sa propre date Et Voilà Donc Je termine d'ailleurs Avec quelques modalités Supplementaires Si vous remportez Le tournoi De votre magasin Vous vous qualifierez Pour la deuxième phase régionale Qui aura lieu Du 16 septembre Au 15 octobre Et cette phase Est au format De 16 joueurs En double élimination Et aura lieu Dans 16 magasins Organisateurs A travers toute la France Si vous êtes victorieux Il y aura alors Une troisième phase nationale Entre le 21 octobre Et le 19 novembre Dans un lieu privatisé Spécialement pour l'occasion Toujours au format 16 joueurs En double élimination Voilà Il faut savoir Qu'il y aura Un cash price De 1500 1500 euros Pour les trois premiers Gagnants De la finale nationale Voilà Pour les informations Des tournois Leclerc Donc je vous confirme C'est toujours d'actualité Quand vous allez sur la page Vous descendez Voici toute la liste Des magasins Participants Comme on peut le voir ici Avec les numéros de téléphone Donc c'est à vous De passer un coup de téléphone Ou de passer devant Votre magasin Leclerc Et d'aller à l'accueil Pour savoir Si le tournoi A déjà été organisé Ou non Voilà Tout simplement Donc concernant l'adresse L'adresse web C'est E.Leclerc Slash E Slash Tournois Street Fighter 6 E.Leclerc Tout simplement Ou sinon vous allez sur Google Vous tapez E.Leclerc Tournois Street Fighter 6 Et bim Vous tomberez Tout simplement Sur le lien Voilà Voilà pour la petite piqûre De rappel Et Et bien On va passer maintenant Tout de suite A l'actualité L'actualité versus fighting Et oui c'est comme ça Et on va parler du De l'Evo Bordelais On en parle quasiment Toutes les semaines L'Evo Bordelais Qui a annoncé tout récemment Que Et bien Il y aura Guilty Gear XX Accent Core Plus R En tant que side event Au L'Evo Bordelais Donc c'est prévu le vendredi Donc voilà Confirmation Il y aura à la fois Ce titre Mais aussi Guilty Gear XR Drive 2 Et Guilty Gear Strive Tout simplement Donc et bien Le recueil De tous les Guilty Gear De la terre Au L'Evo Bordelais Donc je rappelle Ça se passe à Bordeaux Ce 1er, 2ème et 3ème septembre 2023 Voilà Toutes les informations Sur le compte Twitter L'Evo Bordelais Comme il est inscrit ici à l'écran L'Evo L-E-V-O Bordelais Tout attaché On va parler maintenant Du X-Street Battle Qui vient tout juste D'ouvrir Ses inscriptions Donc vous allez Sur le site officiel X-Street Battle.net Et vous tomberez Eh bien Sur la page principale Et regardez ici Inscriptions possibles Et puis voilà Donc avec un formulaire A remplir Tout ça Tout ça Tout ça Hop Je vous montre rapidement En 2-2 A quoi ça peut Potentiellement ressembler Donc voilà Il est possible pour vous De vous inscrire Toujours côté annonce De la dose Eh bien Le X-Street Battle A annoncé Son premier guest Kuni Le joueur de Ryu Dans Street Fighter 3 Joueur japonais De X-Street Strike C'est comme ça Qu'on intitule Dans la commu Le jeu X-Street Strike On dit On dit pas Street Fighter 3 X-Street Strike On dit juste X-Street Strike Et voilà Donc eh bien Un petit trailer A été mis à disposition De la Populas Par Eh bien La dose Et dans celui-ci On voit justement Quelques exploits de Kuni Et pour rappel Le X-Street Strike Battle Eh bien Aura lieu Du 10 au 12 novembre 2023 A Lyon Et toujours organisé Par la dose Point net Voilà Si vous voulez voir Ce joli trailer Eh bien Allez sur le compte Twitter De X-Street Strike Battle C'était S-Street Strike C'était S-Street Strike C'était S-Street Strike Voilà Et on va terminer Ce petit segment Actu De tournois Voilà On va dire C'est le pont Entre l'agenda Et l'actu Avec le HFS Qui eh bien A balancé Une petite annonce Le HFS Eh bien Demande l'aide De la communauté Car il faut savoir Que Fin 2024 Ils vont devoir Quitter les locaux Et à ce jour Ils n'ont aucune solution Pour pouvoir enchaîner Sur la suite Et donc Eh bien Le HFS Play Demande à la communauté Eh bien De réaliser des vidéos Dans lesquelles Eh bien La commune parle du HFS 20 secondes maximum Voilà Et ensuite Vous avez un drive De manière à pouvoir Justement Uploader Ces petites vidéos Donc N'hésitez pas Si vous souhaitez Voir Continuer à voir Justement ce HFS Play Qui est vraiment Aujourd'hui Le rendez-vous Rétro gaming Arcade Etc Donc Tournoi Factor X Comme on peut le voir ici Tournoi Street Fighter 3 Le Hado C'est comme ça Qu'ils l'appellent Etc Etc Eh bien Voilà Histoire de donner Un petit coup de pouce Pour le HFS Comme on peut le voir Ici en bas En gros Ils expliquent Que c'est pour mettre Toutes les chances De leur côté Au moment de démarcher Les mairies de la France entière Afin qu'ils puissent réaliser Voilà Avec ce que la communauté Leur donnera Eh bien Une vidéo rétrospective Du travail réalisé Depuis plus de 10 ans Voilà Donc Eh bien Ces vidéos Du coeur Eh bien Accompagneront Justement Cette démarche là Voilà Voilà On va maintenant Enchaîner sur le segment Coff Car Eh bien Senka a Mets en ligne Le trailer De Nudge Le prochain perso Qui va intégrer Le casting Eh bien De The King of Fighters 15 Voilà Nudge Qui Eh bien Un petit glow up Par rapport à Coff 14 Bon Voilà Moi personnellement Le style visuel de Coff 15 J'aime beaucoup Surtout avec les nouveaux Persos Qui ont Qui ont eu un soin Particulier Au niveau De cette patte Graphique Enfin Ils ont réussi à s'amuser Avec le moteur du jeu Et donc Eh bien Nudge Voilà S'illustre ici En vidéo Et puis Il y a un petit truc Assez intéressant Et que vous avez sûrement Du remarquer Si vous avez vu Le trailer en amont Il y a une séquence Dans le trailer Qui apparaît Voilà Celle-ci Elle apparaît Avec lui Voilà Avec les barres de vie Etc Tout ça Et en fait Si on nous montre ça C'est simplement Parce que Si vous regardez A côté A gauche De la barre De super Eh bien Il y a une petite indication De gameplay En fait Ce n'est pas un oubli C'est même intentionnel Regardez A côté de la barre De super Vous avez un cercle Qui se charge En fonction De ce que Nudge fait Donc Lorsqu'elle fait Ce Stormbringer Eh bien Vous voyez Le petit icône En forme de cercle Se charge Et derrière Permet à Nudge D'avoir Eh bien Justement Des nouvelles possibilités De combos supplémentaires Voilà Tout simplement Donc Eh bien Nudge Envoie du lourd Maintenant On n'a pas de date précise Pour le personnage Tout ce qu'on sait C'est qu'elle débarquera Cet été Et il faut savoir Que nous sommes déjà En été Mais que l'été Ça se termine aussi Dans longtemps Donc voilà La fenêtre de sortie En espérant qu'elle arrive Le plus tôt possible Mais en général Lorsqu'il y a un trailer Le personnage Arrive pas longtemps après Quand on est chez SNK Voilà 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 Ensuite On va rester côté Coff Juste pour une petite information Assez particulière Si vous êtes fan de Coff Il faut savoir que SNK a annoncé La Japan League La deuxième saison De la Japan League Qui a d'ores et déjà Commencé depuis ce 19 juillet Donc vous avez déjà Les premières journées Qui sont disponibles Sur leur compte YouTube Sur le compte YouTube De SNK Donc vous avez La première journée Qui a lieu le 19 juillet La deuxième journée Qui a lieu le 21 juillet La troisième journée Qui a lieu le 26 juillet Et enfin Il y aura les finales Ce 29 juillet Et il faut savoir que Eh bien Cette saison 2 A surpris beaucoup Les joueurs de Coff Parce qu'ils ne s'attendaient pas A ce qu'il y ait Une deuxième saison De cette Japan League Et qui plus est Eh bien Celle-ci Cette deuxième saison Intéresse encore plus Les joueurs Et intéresse Encore plus Les aficionados De Coff 15 Parce que Eh bien Le niveau Est encore plus élevé Que précédemment Et voilà On a les meilleurs joueurs Comme par exemple Shawan HLV On a aussi Par exemple Pas mal de bons Joueurs Donc bon Il y a de quoi faire Et surtout Si vous voulez vous régaler En termes de niveau Eh bien La Japan League Je pense Va vous servir Correctement Des bons petits plats Si je puis dire Voilà 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 Ensuite On va passer Au point matos Point matos Qui Qui est assez intéressant Cette semaine là Parce que Il faut savoir Que pendant le Bruxet Challenge Il y a eu quelques petits soucis Au niveau des Brooks Wingman FGC Il faut savoir que Les Brooks Wingman FGC Ont un petit soucis Au niveau du De l'analogique De la direction Il faut savoir que Par exemple Lorsque Vous jouez Il y a moyen que D'une Enfin d'une Je crois même que J'en ai parlé la semaine dernière Votre D-pad Se transforme En analogique Et inversement Ce qui fait que Parfois vous pouvez perdre Le contrôle de votre personnage Et en plus La zone morte De l'analogique Gauche De la manette Et bien A une zone morte Beaucoup plus Beaucoup plus grande Ce qui donne Beaucoup plus D'input lag Par rapport A cette zone morte Et bien Ça y est Il y a une mise à jour Du Wingman Qui a été publiée Par Brook Qui corrige Tout cela Donc il y a une réduction De latence Pour le stick Analogique gauche Qui justement Voit la zone morte Et bien Corrigée Et de manière générale Et bien La latence Est déjà réduite De 1,3 millisecondes Pour sa version Tournoi Du firmware Car Et bien Le Brook Wingman A également Une version Tournoi Avec le SOCD Tout ça Tout ça Donc c'est Vous téléchargez Le firmware Et vous aurez Vous allez avoir Ensuite un logiciel Et puis Lorsque vous branchez Votre manette Enfin votre Brook Avec une manette dessus Et bien Vous aurez la possibilité En faisant une manie particulière Je crois que c'est le PS Et le Start Ou SSA PS Et Start Un truc dans le genre Et vous aurez la possibilité De switcher entre Tournoi et Standard Donc si vous vous mettez En tournoi Et bien Vous aurez le SOCD De façon Capcom Pro Tour Vous voyez ce que je veux dire Mais c'est pas terminé Côté points matos On a également Une annonce De la part De Small Cab Qui annonce Finaliser Leur stick arcade Customisable Un joystick 8 boutons Et 4 boutons d'option Voilà Donc à l'intérieur Il y a un emplacement Pour le PCB De type Book Fighting Donc l'UFB Plus communément Et il y a également Des connecteurs externes Pardon USB type B Et ceci sera disponible Courant septembre Donc c'est une C'est un bon choix Voilà C'est Maintenant Il faut voir les prix Mais généralement Ça va être aux alentours Des 100€ Je pense Si c'est comme Un autre type de coque Que Small Cab vendait En tout cas C'est une bonne option Alternative Pour ceux qui ont déjà Le matos Etc Qui veulent Voilà Qui ont déjà un brook Ou quelque chose comme ça Donc Voilà Il faut savoir que Small Cab Bosse sur la chose Et il bosse également Sur le même Même genre de boîtier Mais En hitbox Voilà Et ça C'est toujours dans les tuyaux Et ça devrait arriver Tout tout bientôt Et côté stick De la semaine Et bien Regardez-moi cette beauté Vous le reconnaissez Le Alpha De chez Ori Mais qu'est-ce qu'il y a en plus Oui Là ici Là où vous voyez ma souris Là ici C'est une pédale Une pédale de guitare Mais pourquoi une pédale de guitare Et bien c'est une pédale de guitare Qui est branchée au stick Pour justement Les drive impact Voilà Pour Street Fighter 6 Précisément Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Le gars joue Il a le stick sur les genoux Vous lui faites un drive impact Voilà Avec le pied Il appuie sur sa pédale Et ça contre Kems Ça fait un drive impact également Voilà Vous pourrez plus le tester En drive impact Il sera plus possible De faire de drive impact Contre lui Donc le mec a trouvé La solution ultime Pour faire un drive impact Donc bon Ben pourquoi pas C'est une solution comme une autre Je te vois Link Excello Qui a tout pris Même tout un tas d'autres joueurs Vous voyez Vous allez voir Même si vous allez en tournoi Vous verrez Que de plus en plus de joueurs Ont rajouté un bouton En dessous du petit pied Est-ce qu'on peut voir ça Avec ma souris Hop C'est généralement ici Qu'un bouton est rajouté Pour justement Avec le pouce Utiliser le drive impact Mais justement Si au pire Vous voulez plein de boutons Vous avez aussi Le deuxième stick De la semaine C'est celui-ci Un stick Full bouton De clavier Voilà Bon Ben ok Donc ça c'est la version Droitier Et vous avez Également Il existe la version gaucher Donc Ben bon Ok Why not Full clavier C'est un concept Au moins Il n'y a pas de Oui mais tu joues la hitbox Et voilà Justement On a ici Un mixbox Avec des boutons de clavier Et vraiment Je crois que c'est La solution Pour ceux qui ont l'habitude De jouer à Street Fighter 6 Sur clavier Sur PC Et qui veulent faire Justement le Capcom Pro Tour Ben Voilà La solution pour vous Avoir ce genre de stick arcade Qui est en fait Un mini clavier Et qui vous permettra D'aller en tournoi Et d'avoir du matos Autorisé Pour participer au tournoi Car Souvenez-vous Les règles du Capcom Pro Tour Stipulent qu'il est interdit De vous De participer Avec un clavier Donc voici Eh bien Comment faire en torseau Contourner Le règlement Ben oui non C'est un stick arcade Avec des touches de clavier C'est bon Faites pas yèche En tout cas GG Pour le truc Donc si ça vous intéresse C'est le compte twitter IST underscore mall Qui est un site coréen Qui vous propose la chose Et il y a également Une version gaucher Droitier Tout dépend De votre De votre De votre façon de jouer Voilà En tout cas Ça fait plaisir à voir Que Il y a moyen De voir Voilà D'autres profils De joueurs Avoir la possibilité De participer au Capcom Pro Tour Car cette règle de clavier Est assez débile De mon humble avis Après voilà Il y a beaucoup de boutons Dans un clavier Donc potentiellement Il peut y avoir Tout un tas de macros Ah ouais Tout simplement On enchaîne Avec le segment Tekken Et Tekken 8 Regardez-moi ça Hop là Le site officiel Bandai Namco A balancer A balancer Des informations supplémentaires Sur la bêta De Tekken 8 Qui arrive Dès ce vendredi Donc lorsque vous allez Écouter ce podcast Si vous faites partie De ces premiers Qui écoutent ce podcast Donc vendredi matin Dès 4h du matin Et bien Dites-vous que dans quelques heures La bêta de Tekken 8 Débarque ce vendredi Elle va avoir lieu Précisément Et bien Du 21 au 24 D'abord sur Playstation 5 Et puis ensuite Du 28 au 31 Sur PS5 Xbox Series Les Xbox Series Et sur Steam Voilà Donc Cette page web Dédiée à la bêta Donne tout un tas D'informations Assez intéressantes On a Et bien Voilà On a Tous les Voilà Tous les descriptifs De ce qui nous attend Dans cette bêta Donc Voilà Ça nous explique un peu La jauge de vie Le time limit Etc Les opérations Enfin Les manipulations De base Voilà Pour ceux qui Pour ceux qui découvrent Tekken Évidemment Ça nous explique également Le hit system Tel qu'il l'est devenu Aujourd'hui Souvenez-vous Bandai Namco Katsuhiro Arada Et le producteur de Tekken 8 Ont décidé de simplifier Et bien Le hit system Donc il y a tout un tas De voilà Si vous voulez vous mettre à jour Le site est parfait pour vous Mais ce n'est pas tout Car il y aura Également Dans cette page Et bien La commande liste De tous les persos Disponibles Dans la bêta Voilà Autant vous le dire tout de suite Il y a semble-t-il Quelques surprises Pour certains personnages Le twitter game S'est emballé Comme jamais Notamment pour Ling Xiaoyu Voilà Donc je vous laisserai Découvrir ça Bien sûr Sur le site officiel De Bandai Namco Vous allez sur les news Et sur la news Qui s'appelle Comment débuter La bêta de Tekken 8 Tekken 8 CNT Plus précisément Donc voilà Comme vous pouvez le voir ici Tous les personnages Inclus dans la bêta Et dans la bêta Il y aura également Claudio Serrafino Voilà J'essaye de mettre Un peu du mien Dans l'annonce De son nom Et prénom De ce personnage italien Parce que Et bien là On le voit Il était brièvement Dans le trailer De la bêta De Tekken 8 Mais ça y est Enfin Bandai Namco C'est décidé A lui balancer A balancer Pour la populace Son trailer Et autant vous le dire Son trailer Est plutôt de qualité Plutôt charismatique Et surtout Et bien Il est assez clivant Voilà Il fait beaucoup référence Il fait même Énormément référence A Et bien A Jojo Bizarre Aventure Voilà Il se bat Il tape Enfin voilà C'est assez fou Moi personnellement J'étais assez emballé De voir que Son éventail de coups C'est également Des poses A la Jojo Et c'est complètement stylé Et en plus Il parle italien Et ça rend super bien Ça rend méga bien Et puis en plus Regardez moi C'est cette modélisation Qui est juste de toute beauté On est vraiment Sur de la next gen C'est assez fou Voilà Après bon Il est clivant Pourquoi ? Parce que Et bien Les joueurs de Claudio Trouvent que Son moveset Est assez Et pas aussi bien Que dans Tekken 7 Voilà Promis j'ai pas fait De jeu de mots exprès Moveset Tekken 7 J'ai pas fait exprès Promis Et Au vu de ce trailer là On a également appris Qu'il y a On a découvert Qu'il y avait Des effets supplémentaires Et un soin Tout particulier A été apporté Au Starburst Starburst pardon Et ces informations là Viennent directement Du producteur de Tekken 8 Producteur du jeu Qui dit Voilà On a mis un soin particulier Au Starburst De Claudio On a rajouté des effets Par-ci par-là Et Voilà quoi Donc en tout cas Vous le voyez bien Il y a Tout un tas De références A Jojo Bizarre Adventure Également Derrière le Arrivechi Tout ça Tout ça C'est juste trop stylé Moi personnellement Ce trailer Il est assez fou Voilà C'est comme ça Que je le vois Et donc voilà Claudio va faire partie De la bêta de Tekken 8 Qui va avoir lieu Ce vendredi Mais Côté info On risque d'avoir Eh bien Un peu de rab En termes D'informations Ce week-end Parce que Dès demain Dès le 21 Nous avons La San Diego Comic-Con Et la San Diego Comic-Con A partager Eh bien Un article Une news Sur son propre site Qui annonce Que bien Le game director Légendaire game director De Tekken Va tenir une table ronde Donc Katsuhiro Arada Sera là avec Mike Murray Mais Il ne sera pas seul Il sera également Avec Mike Tyson Et je vous jure C'est la vérité Il sera avec Mike Tyson Et d'autres Et d'autres personnes Du gratin Voilà Donc bon Ok Pourquoi Mike Tyson On sait pas Est-ce qu'il va y avoir Une série Est-ce qu'il va y avoir Une série live action De Tekken Est-ce qu'il va y avoir Des personnages Qui vont faire référence À Mike Tyson Dans Tekken Je ne sais pas Une chose est sûre C'est qu'on aura Des news Ce week-end Sur Tekken 7 Enfin pardon Tekken 8 Donc Dans tous les cas On en parlera La semaine prochaine Parce que la semaine prochaine Je serai accompagné Pour le segment Tekken 8 De Node No On vous fera un petit bilan Un petit débrief De cette bêta De Tekken 8 Sur Playstation 5 Voilà On a chacun une aux clés Donc on va pouvoir Tester ça convenablement Et on vous fera Un petit retour Allez Quand je dis petit Vous me connaissez Ça va encore durer 3 heures Mais 3 heures De pur bonheur Voilà La suite La suite C'est Guilty Gear Strive Avec Je souffle fort Là je souffle fort Le compte officiel Playstation eSports Souvenez-vous Playstation qui a Ça y est Créé son compte Enfin sa page Youtube eSports Et là Et bien C'est fendu d'une vidéo Regardez Il y a 6 jours Précisément Qui Bah voilà Nous explique Comment jouer Azuka Je crois qu'Azuka Est sorti depuis un petit moment Voilà Enfin je dis ça Je dis rien Voilà Bon bah Playstation Habitué Habitué Voilà Playstation en avance Sur son temps Hein Après nous avoir fait le coup Avec Bedman Souvenez-vous Genre le petit tweet Hey Bedman Viens d'arriver Alors qu'il était sorti Depuis un mois Bon bah voilà Là aujourd'hui C'est au tour de Asuka Dans Guilty Gear Strive Donc bon On souffle fort ici On souffle très très fort On reste un peu dans cet univers anime games Avec notamment Et bien Grand Blue Fantasy vs Rising Qui donne des nouvelles Alors là C'est assez cool On commence ici par exemple Avec Et bien Catalina Comme on peut le voir ici Je vais essayer de vous agrandir La vidéo Tac Comme ça vous avez quelque chose De digest Voilà parfait Donc Catalina Ici comme on peut le voir ici Dans une petite vidéo D'une vingtaine de secondes 21 secondes précisément Et bien Est-il Illustre tout simplement Pardon Ben La capacité De bloquer les attaques Sauf les lots Et les super de l'adversaire Avec son Trust Ultra Voilà Le trust ultra Qui obtient La capacité De bloquer les attaques A l'exception des lots Et des super Les attaques bien sûr De l'adversaire Mais c'est pas tout Côté Côté petite Enfin côté Révélation On a également Hop Charlotte Charlotte Qui elle Et bien Voit sa version Il faut que je mette Lecture aussi Tac Voit sa version Ultimate Version Ultimate Skill Du Noble Strategy Qui devient En plusieurs temps Voilà Mais en plusieurs hits Également Dont le premier hit Est initié par le startup Du coup Voilà Par contre Sa version Ultimate Skill A un petit malus Notamment du côté Des follow-up Voilà Donc en somme Comme Beaucoup s'amusent À appeler ce coup spécial Demon Flip Voilà Et bien Le startup Le startup du Demon Flip En gros A un hit Voilà Et qui gagne Qui gagne donc Une hitbox Sur son startup Mais Mais voilà Il n'a pas de follow-up Derrière Enfin Un malus de follow-up Plus précisément Et enfin Côté Grand Lou Fantasy Versus On termine avec Et bien Belzebub Belzebub Voilà C'est son vrai pseudo Désolé Qui lui Et bien Mets à jour C'est Futsis Voilà Très très bon Futsis Regardez Hop là Le karma ultra De Bubz A une énorme hitbox Qui aspire l'adversaire Et qui lui Qui inflige des dégâts Même si c'est bloqué Et ouais Bien sûr Parce qu'à des moments Niveau Futsis Il faut arrêter Voilà Il faut Il faut quand même Montrer qui est le boss Donc ben voilà Maintenant à voir Quels sont les points positifs Et les points négatifs Il doit bien y avoir Quelque chose Qui Voilà Il doit bien y avoir Une carotte Avec ce coup là Ou une faiblesse Mais La première vue Ça fait peur Et surtout Ça oriente Le choix des persos Assez rapidement Voilà Tout simplement Donc voilà Concernant Grand Blue Fantasy Versus Rising Côté news Et on enchaîne Avec Et bien Les leaks Autour d'une licence Une licence de jeu de baston Qui avait déjà Qui était déjà sortie Il y a maintenant Ça en quelques années Je crois que c'était en 2016 Si je dis pas de bêtises Ouais Je crois que c'est ça Et qui a vu Justement Une réédition De son jeu De combat Avec malheureusement L'oubli Vraiment Un oubli Assez important L'oubli Du rollback netcode Et ben Cela Concernent Persona Voilà Persona 4 Ultimax Qui était pardon Sorti en 2013 Et bien Semble-t-il aura Une suite Tout simplement Une suite En fait Voilà On aura un nouveau jeu De baston Persona Voilà C'est un leak Qui provient D'un leakeur Assez populaire Sur les réseaux Qui donne toujours La vérité Et pour vous raconter La petite histoire Qui a une vraie histoire Autour de cela Donc on peut le voir ici C'est le compte Twitter Le compte célèbre Le célèbre compte Twitter Midori Qui donc vraiment Est abonné au leak De chez Atlus Précisément Donc ce qui veut dire Qu'il a vraiment Ses petites cartes là-bas Qui fait donc Les révélations Et selon lui Plusieurs projets Sont en cours Chez Atlus Il y aurait un Persona 6 Un Persona ASA Et un Persona 5 Donc 3 jeux Mais ainsi Qu'un dernier Qui est un jeu de combat Voilà Et le jeu de combat Est en développement Depuis un bon petit moment Et pour entrer dans les détails Il semblerait que ce jeu de baston Est d'abord été annulé Avant de revoir le jour En interne Et qu'il est apparemment Développé avec un studio Partenaire Dont le nom N'a pas encore futé Mais au fil du temps Et bien le concept De ce jeu de baston Et bien s'est éloigné De son concept initial En fait Et pour toujours rester Un peu dans cette Dans cette histoire Il faut un peu revenir en arrière En 2016 Précisément Je vous ressors Ici l'article de 2016 Dans lequel Et bien le producteur De Persona 4 Ultimax Kazuhisa Wada Avait annoncé Lors du Tushinsai 2016 Donc ce qui était Un tournoi japonais Dédié à l'arcade Vouloir faire une suite A Persona 4 Ultimax Faire Persona 5 Ultimax Tout simplement Donc ça c'était La première info Mais aussi Plus tard Quelques années plus tard Donc deux ans plus tard En 2018 Hop je vous ressors l'article C'est un article de Kotaku Publié par un certain Ian Walker Dans lequel Et bien On apprend que le producteur De Blaise Blue De l'époque Toshimichi Mori Avaient déclaré Vouloir garder Quelques idées Pour de prochains projets Concernant Blaise Blue Et Persona Voilà Donc Ceci confirme cela Que voilà Effectivement Un jeu de baston Persona Donc on va l'appeler Persona 5 Ultimax Même si on sait Que ce sera pas son nom définitif Et bien Et voilà Etant Etant Gestation Chez Atlus Voir même peut-être Bien avancé Mais Voilà Que le concept Initial A été Rebooté Voilà Donc Qui a été même Le concept s'est éloigné Du concept initial Donc maintenant Il n'y a plus qu'à attendre Des nouvelles là-dessus Mais voilà Des petites Des petits leaks En première fraîcheur Autour d'un prochain Persona Maintenant la question C'est est-ce que des gens Attendent un Persona 5 Ultimax Si le jeu bien sûr Est de même qualité Que Persona 4 Ultimax Je pense que Le jeu sera un succès Honnêtement Persona 4 C'était un de ses joyaux Qui malheureusement Est sorti Au pire moment En fait Le problème Je refais l'histoire Mais enfin Je vous raconte un peu L'histoire autour De ce jeu là Mais en fait Il est sorti en 2013 Mais encore Avec cette mentalité De On sort d'abord Les jeux au Japon Et 6 mois plus tard On le sort En Occident Et en fait Non On était en pleine vague En plein âge d'or Des jeux de baston Avec Street Fighter 4 Notamment Tout ça Tout ça Tout ça Et bien en fait Le jeu a été boudé Il était boudé A sa sortie Ça y est Il était périmé Entre guillemets Parce que Les gens ont eu du mal A digérer le fait Que d'autres joueurs Jouent avant eux Certes Il était possible De se le débrouiller En import Mais Voilà Il fallait connaître Les bonnes adresses C'était pas autant Il n'y avait pas D'Amazon à l'époque Il fallait commander Appeler Asia Etc Donc bon Bah voilà Aujourd'hui Il a été réédité Sans rollback netcode On sait qu'il y a un rollback netcode Quand on ne sait pas Mais si Je le répète Si le Persona 5 Ultimax Est de même qualité Que le Persona 4 Ultimax Ça risque d'envoyer Vraiment Vraiment du lourd Donc en tout cas Moi je croise les doigts Pour que ce soit un jeu Du même acabit Parce que Voilà Vous Enfin La FGC mérite De pouvoir profiter D'un jeu De cette De la même qualité Qui était Persona 4 Ultimax Mortal Kombat 1 Oui Passons à Mortal Kombat 1 Je vous avais parlé tout à l'heure De la San Diego Comic Con Qui accueillait justement Une table ronde Autour de Tekken 8 Bah ça va être également le cas Pour Mortal Kombat 1 Et oui Ce 21 juillet Donc A partir de ce vendredi On aura des news Autour de Tekken 8 On aura des news Autour de Mortal Kombat 1 Et aussi Des news autour de Street Fighter 6 Mais on verra ça tout à l'heure Bon Regardez L'affiche de la fiche De ce San Diego Comic Con Autour de Mortal Kombat 1 Qui annonce Resetting Mortal Kombat On va reset On va rebooter Mortal Kombat On va annuler Mortal Kombat Un nouveau commencement Avec Mortal Kombat 1 Voilà comment cela Comment cette table ronde S'appelle Bah oui Parce qu'on va avoir Pas mal de petits trucs Il faut savoir que Ce sera un moment réservé Avec du gameplay Des révélations Etc On sait Qu'il va y avoir Et bien Hop A travers Le petit article Hop Je vous mets ça Full screen Voilà A travers le petit article La petite news Qui est sur le site De Comic Con Comme tout à l'heure Et bien on sait Qu'il y aura Kili Hu Qui a joué dans X-Men 2 Par exemple Voilà Qui va être là Pour Et bien Présenter le personnage Qu'elle va doubler Voilà Donc on sait Que donc ce week-end Demain Un personnage féminin Sera présenté À la Comic Con Un personnage féminin De Mortal Kombat 1 Lequel on ne sait pas Il y a beaucoup de stipulations Beaucoup de Beaucoup de druidisme Voilà Ça stipule beaucoup Je ne sais pas si on le dit Stipulé Mais ça druide beaucoup Voilà Bon ben On verra bien Mais Une chose est sûre C'est que selon Ed Boon On va certes avoir Les acteurs de doublage De MK1 On va avoir l'équipe De développement De MK1 Mais aussi Surtout Trois trailers Oui oui Trois trailers Du gameplay Et quelques surprises Tout ça Vendredi À la table ronde Euh Du San Diego Comic Con Voilà Donc bon Attendez-vous À ce que Ce soit Un vendredi De toute beauté Hein Des news de Mortal Kombat Des news de Taken 8 Ça va mettre Beaucoup de gens en PLS On va pas se mentir Hein Donc Lorsque vous Vous allez écouter Cette émission là Eh ben Voilà Peut-être que sur le Twitter Game Il y aura des news Autour de ces jeux là Ou sinon ça arrivera Dans la journée Avec le décalage horaire Sait-on jamais Mais voilà Vous voilà au courant Mais dans tous les cas On en parlera la semaine prochaine Avec toutes les news Autour de Mortal Kombat Arctal sera là Je vais le prendre Par les cheveux Et on va se caler Pour faire un segment Mortal Kombat Avec le lore Tout ça Tout ça Et il se dit également Que potentiellement Il se serait Enfin il y aurait des Enfin Ce serait plutôt un focus Sur les personnages De l'ère 3D Bon On va pas prendre de risques Mais Mais on sait qu'il y aurait Du gameplay Des personnages Et surtout 100% Au moins Un personnage féminin Voilà Donc Rendez-vous Vendredi sur les réseaux Et sinon La semaine prochaine On en parlera Avec Arctal Notamment Et aussi On reste dans Mortal Kombat On termine le Mortal Kombat Avec Eh bien Vous me connaissez Vous me connaissez Moi Lorsque j'enfile J'enfile mon impaire C'est pas pour enfiler Des perles Voilà On va pas enfiler des perles Comme ça gratos Et J'ai mené une petite enquête Il y a quelques petits trucs Qui font tiquer Sur certaines vidéos Notamment Euh Ça c'est fou Notamment L'intro Du Kombatcast Souvenez-vous Il y a eu un Kombatcast Il y a Il y a quelques Il y a 12 jours Ouais c'est ça 12 ou 13 Enfin il y a presque deux semaines Un Kombatcast Qui nous avait présenté le trailer Vous savez Avec les Lin Kuei Tout ça Avec Avec Rain Smoke Etc Etc Il faut savoir que Il fallait prêter l'oeil A une certaine intro Du Kombatcast Hop Je vous prépare ça Regardez-moi ça Je vais simplement vous mettre Quelque chose Rien de bien méchant Donc là Comme on peut le voir ici Ça c'est l'intro du Kombatcast Voilà Donc on voit On a vu Scorpion On a vu Milena On voit Voilà Kenshi Blablabla Blablabla Mais nous on va s'arrêter Surtout Au début Et en fait Je vais vous faire ça en direct Vous allez voir ça en direct C'est magique Donc déjà Première chose Qu'on l'envoie C'est Scorpion Alors Personne n'a fait gaffe Sur Terre Mais en fait Regardez bien Ça c'est l'introduction De Scorpion Avant un match Mais regardez bien Il n'y a pas de caméo Avec lui Est-ce que cela voudrait dire Que Il y aurait un mode Sans caméo Dans Mortal Kombat Dans Mortal Kombat 1 Ah Il semblerait que oui Même si Officiellement Le squelette De Mortal Kombat 1 Et Voilà La colonne vertébrale De Mortal Kombat 1 Sont les caméos Et là pourtant Ce début De 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 vidéo Cette introduction De Scorpion Est sans aucun caméo Parce qu'après Regardez la vidéo d'après Enfin Kitana Quand il y a un caméo On le voit derrière D'ailleurs En caméo On voit très bien Qu'il y a Vous reconnaissez Goro Goro en caméo Voilà Bon déjà Confirmé Je dis ça Je dis rien Il n'y a pas d'embrouille Mais Le délire ne s'arrête pas là Parce que Certes On voit Scorpion ici Sans caméo Mais si vous mettez pause Pendant une frame Dans cette vidéo Je vais essayer de le faire en direct Voilà ce que l'on découvre Attention Attention Et voilà Ils n'ont pas coupé correctement Ils ont mal fait le montage Et ben On est sur une frame Enfin une frame ou deux Où on voit Effectivement Sub-Zero et Scorpion Initier un match Avec Vous voyez bien au milieu Le round 1 Qui va commencer Enfin qui commence à s'afficher Et les persos Sont sans caméo Voilà donc Ce qui confirme Que Mortal Kombat 1 Va proposer un mode de jeu Sans caméo Est-ce que ce sera Ce sera ce mode de jeu Qui va être Adopté par les joueurs A la préférence Justement du mode caméo Ça va se jouer A rien du tout Honnêtement Ça va se jouer A rien du tout Tout dépendra des joueurs En fait Bon Il est clair que S'il y a un pro tour Autour de Mortal Kombat 1 Les 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 L'éditeur Warner Bros Va faire du forcing Pour dire Non Le pro tour C'est uniquement Sur le mode caméo Mais Cela dit Ce mode là Peut donner une seconde vie A Mortal Kombat 1 Déjà qu'il se rapproche Beaucoup de Mortal Kombat 9 Sur certains aspects Je vous invite à regarder On fait le point dans lequel On parle de ce Mortal Kombat 1 Mais Voilà En image C'est confirmé On aura un mode Sans caméo Dans Mortal Kombat 1 Et ça Ça va faire plaisir A pas mal de joueurs Même si On l'a vu A travers la présentation Du combat cast Notamment avec Kong Lao Ça donne pas mal De possibilités Super intéressantes Dans Mortal Kombat 1 Ouais Les caméos Est une Enfin La mécanique du caméo Est une très bonne idée Ça Ça apporte De la créativité Du dynamisme Après Il se peut que Les joueurs Trouvent des choses Pétées Complètement craquées Avec les caméos Et switch Pour le mode Le mode 1v1 Comme on peut le voir ici En image Et puis voilà Là j'ai remis lecture Et plus rien Voilà Pour eh bien Le segment Mortal Kombat 1 N'hésitez pas Un commentaire YouTube A me dire ce que vous en pensez Si vous êtes plus Si vous êtes vraiment Chaud bouillant Pour Chaud bouillant Pour le mode solo Ou chou bouillant Plutôt pour le mode caméo N'hésitez pas Et surtout Faites vos pronostics De personnages Annoncés Au son du gros Comic Con Voilà Je vais réussir A trouver mes mots Bien entendu Allez Let's go On va maintenant passer Au segment Eh bien Street Fighter Avec un Avec un truc Assez Sympathique Voilà Un truc assez Assez cool Street Fighter 1 Est sorti depuis De belles lurettes Bon On est aujourd'hui A l'ère de la Playstation 5 Xbox Series Au GT Au RTX 4080 Au Steam Deck Blablabla Mais il y a des gens Pour les études On réussit à porter A faire le portage Plutôt Pardon De Street Fighter Premier du nom Sur Megadrive Voilà C'est pas des blagues C'est pas une blague C'est pas du tout une blague Donc le jeu Est pratiquement prêt Selon son créateur Ray Castello Et il s'est même amusé A donner Une nouvelle maniabilité Au jeu Tout ça Tout ça Tout ça Et pour le coup Nous avons Eh bien À disposition Des vidéos YouTube Qui montrent ça Voilà Donc on va mettre Lecture sur celle-ci Par exemple Et voilà Donc ça C'est la version Megadrive Niveau son Enfin voilà Le jeu est hyper fidèle En fait Mais comme on peut le voir ici Il a rajouté un petit dash avant Il peut faire les tatsus Les coups spéciaux Assez facilement Il a vraiment adapté La maniabilité Pour qu'elle soit Plus 2023 Et voilà Donc il y a plusieurs Plusieurs Enfin plusieurs vidéos Voilà En fonction De la période de développement Donc là C'est surtout Comme on peut le voir ici En image Un test Pour le son Et puis ensuite Il allait plus loin Dans le développement Avec Eh bien par exemple Voilà Un nouveau modding Donc Les couleurs supplémentaires Des nouvelles musiques Etc Bref Bref Ce serait une version Megadrive Qui risque d'être Plutôt stylée Pour Eh bien Les fans de la licence Voilà Voilà Donc c'était La petite La petite parenthèse Qui fait Bien entendu Plaisir On va Maintenant On est toujours Du côté de Street Fighter Avec Enfin avec Je sais même pas Si je vous montre ça En fait Mais bon C'est tellement ridicule Que si Je vais vous le montrer Bon bah voilà Regardez Qu'est-ce que c'est Selon vous Vous avez deux secondes Eh bien Ce sont des avatars Pour le Metaverse De Meta Voilà Donc Street Fighter A fait une collaboration Avec Facebook Instagram Tout ça Pour avoir des avatars Enfin des skins d'avatars A l'effigie De Street Fighter 6 Donc voilà Ok Pourquoi pas Pour rappel Aujourd'hui Le Metaverse De Mark Zuckerberg Est un Déficit Abyssal Donc bon C'est vraiment le truc Qui sert strictement à rien Donc voilà Donc si vous faites partie De ces 38 personnes Qui sont dans le Metaverse Eh bien dites-vous Que vous avez la possibilité De vous saper En Street Fighter 6 Je souffle fort Franchement je souffle Méga fort La suite Eh bien C'est Reversal Qui annonce Qui avait annoncé Au Bruxelles Challenge Être à la réale D'un documentaire D'un documentaire FGC Qui suit justement Plusieurs joueurs américains Et Et pas que Avec Eh bien En star Ici comme on peut le voir Menaherdi On a également Comment qu'il s'appelle KnuckleDue aussi Et Idom Et autant vous dire Un co-trailer Que la qualité Est au Rendez-vous De ouf Ça a l'air super intéressant Honnêtement Par exemple là KnuckleDue Qui dit Ben voilà moi Je dose Je dose Et tout Etc Mais depuis que je suis père de famille Eh bien Ma vision sur la compétition A vraiment changé Et lorsque je rentre Bredouille d'une compétition Ben Je me sens mal en fait Par rapport à ma famille Voilà Donc Je les abandonne Pendant plusieurs jours Pour revenir Sans rien Voilà Tellement ils ont La Ils ont la La gamberge compétitive Ça c'est C'est super intéressant Et puis surtout Ça met en avant Le fait que Les payouts Dans les tournois De jeux de combat Ben voilà Si on finit pas premier C'est pas ouf A quelques exceptions près Bien entendu En tout cas Ce documentaire Youtube Sur la chaîne Sur la chaîne Youtube De Riversoul Sera disponible La semaine prochaine Donc A partir du La semaine du 24 Juillet Précisément A voir absolument Ensuite Regardez-moi ça Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu nous présentes KX Quoi Eh bien Sur le site Street Fighter 6 Sur les colonnes Les colonnes de développeurs Eh bien Les devs De Street Fighter 6 Nous présentent Un peu L'origine story Du Drive Paris Dans Street Fighter 6 Alors On découvre pas mal De choses assez intéressantes Regardez-moi cette image-là Donc Assez particulière Je vais essayer De vous la zoomer Je peux même pas zoomer Ok Ça se zoom pas Très bien Le site Le site Le site ne zoom pas Ok Très bien Je vais essayer de faire quand même Clic droit Ouvrir l'image Peut-être Ouvrir l'image dans un nouvel onglet Est-ce qu'on a un full screen Waoui c'est mieux Donc là Comme on peut le voir ici Eh bien Cela Est L'origine Du Drive Paris A la base Le Drive Paris Devait ressembler à ça Et à la base Les personnages Comme on peut le voir Avaient leurs tenues classiques Donc les tenues classiques Ataient envisagées Dès le début Du développement Bien entendu Dans cet article-là Ils évitent La question Ils en parlent pas Mais si on est pas bête Effectivement Ryu et Chulney Avec les tenues classiques C'était envisagé Dès le début Encore heureux Qu'ils ne vendent pas ça Et que l'on puisse débloquer ça Dans le World Tour Mais là n'est pas la question Donc au départ Le Drive Paris Devait être Beaucoup plus réaliste Et comme on peut le voir ici Eh bien Il devait y avoir De la sueur qui vole Avec de la fumée Parce que l'idée de base Était de montrer Que les coups étaient déviés Voilà Mais finalement Afin de rester Dans la direction artistique Dans une direction artistique Uniforme Eh bien Le Paris a été retravaillé Pour un peu plus ressembler Au Drive Impact Jusqu'à avoir Par exemple Eh bien Le Perfect Paris Et ses effets d'encre Les effets d'encre Qu'on retrouve également Sur le Drive Rush Pour la couleur verte Le Drive Impact Avec le rouge Et le Drive Paris Avec le bleu Ce qui nous donne Vert, bleu, rouge Si je traduis Rouge, vert, bleu Ça nous donne Red, green, blue Et red, green, blue Ça nous donne RGB Voilà Pour ceux qui ont la ref Donc voilà A la base Le Paris devait être Beaucoup plus réaliste Donc on est vraiment Sur ce que Yoshinori Ono Avait vraiment En tête Souvenez-vous La présentation La première présentation De Street Fighter 5 Au final Capcom Cup Un Street Fighter 5 Qui devait être Très très réaliste Donc l'idée De Yoshinori Ono Était vraiment D'avoir un Street Fighter 6 Très réaliste Ici La preuve en est Et c'est ce qui n'a pas plu En fait Aux pontes de Capcom Et c'est la raison Pour laquelle Yoshinori Ono S'est vu Eh bien Séparé De la licence Street Fighter Et puis ensuite S'est barré Pour être Pour aller Chez French Bread Voilà Donc c'est très intéressant De voir ça Et de voir un peu Les prémices De la création De Street Fighter 6 Et de voir justement L'évolution que le jeu a pris Je vous invite à également Regarder les documentaires De Red Bull Au sujet de Street Fighter 6 Où l'on voit justement Quelques versions alpha Du jeu Et très intéressant Franchement super intéressant Toujours Street Fighter 6 Bah oui Là on passe maintenant Sur le Sur un petit avant-goût De Rachid Parce que Capcom A travers son compte Twitter Street Fighter Nous a partagé Pas mal de séquences De gameplay de Rachid Voilà Donc on avait celle-ci Qui dure 40 secondes Précisément On le voit faire Un wall jump Avec un combo Eagle Spike On le voit également Faire sa tornade chargée Plus derrière Eh bien Le mixeur Qui Full chargé Permet de faire combo On le voit faire Eh bien Les versions Enfin CV skills Mais adaptées dans le jeu Voilà On le voit En l'espace de 40 secondes Utiliser Tout l'éventail De coups A sa disposition En terminant par Une super de niveau 1 Mais il y avait également D'autres vidéos Il y avait également Une longue présentation De 7 minutes 20 Du personnage Qui donnait pas mal Franchement Beaucoup 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 De détails Sur le perso Evidemment On va faire un petit résumé Un résumé De cela Voilà Je vous invite à regarder La vidéo dans son entièreté Si cela vous intéresse Et si vous êtes impatient D'ici la sortie du perso Qui arrive Le 24 Je le rappelle Lundi Le perso Parce qu'on est jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23 Lundi 24 C'est bien ça Donc en gros Qu'est-ce qu'il faut retenir De ce Rachid Pas mal de petits trucs A commencer Que le perso A un vrai reversal Il a un vrai pifal à relever On peut noter également Le retour De son V-Skill 1 Et V-Skill 2 En guise de follow-up Du spécial Arabian Cyclone Très important Il a également Une level 1 reversal Il a un anti-air Qui couvre devant Et derrière Chose que Zangef N'a pas avec son lariat Je dis ça Je dis rien Voilà Pourquoi Rachid a ça Et pas Zangef On se pose des questions Il a aussi un projectile Full screen Il a des fins 22 sauts Et des doubles sauts Également La version forte Du Eagle Voilà Comme on peut le voir ici Du Eagle Kick A l'air safe Voilà En garde Un peu un genre de Doskoï Tout simplement Il a une level 2 A en bruit Autant être clair Tout de suite Et Sa level 3 Qui va loin Et qui manquerait plus Qu'est-ce qu'elle soit Aussi anti-projot C'est plutôt pas mal Et on va terminer également Sur le fait Qu'il a des side switch Combo Comme on peut le voir Là ici Regardez Des side switch combo En iX Mais ça Ça existait aussi Dans Street Fighter V Mais bon Avec déjà tout ce qu'il a C'est assez C'est assez C'est assez Fifou quoi Donc je vous invite à regarder La vidéo dans son entièreté Si vous voulez voir un peu Toutes les dingueries Mais ouais Il a quand même Des dingueries Donc ça c'est L'arabian cyclone C'est ce qui permet D'avoir les follow-up Du V-Skill 1 Et V-Skill 2 Donc adapté dans le jeu A travers ce coup spécial L'arabian cyclone Cyclone pardon Qui permet également De faire l'auncher Donc là regardez L'arabian cyclone Qui donne le V-Skill 2 De Street Fighter V Voilà Donc il peut voler Grâce à ça Ouais Ok Ok C'est un personnage En bruit Il me fait beaucoup penser A Elf Werte On va pas se mentir Mais il fait penser aussi Donc là aussi L'arabian cyclone Cyclone Pour avoir le V-Skill 1 De Street Fighter V Donc Roulade Hop Ici Qui permet d'avoir des pressings Quelque chose qui ressemble Beaucoup à Street Fighter V Mais bon Va falloir voir Ce que donne également La frame data Parce que là Visuellement Ça fait Ouh Ça donne des dingueries Mais souvenez-vous C'est toujours la frame data Qui gagne à la fin Donc il se peut que C'est assez impressionnant Visuellement Mais ça se trouve En garde C'est négatif De ouf Bon Je n'y crois pas trop Évidemment Ça sent encore Des trucs fumés Mais j'espère mentir Et Et découvrir Des choses plutôt positives Pour ceux qui vont Prendre tarif Contre ce personnage En tout cas Ça reste assez Ça reste assez fou Lorsque l'on voit Toutes les possibilités Donc là ici On va rester encore Quelques secondes Avec Rachid Là c'est l'Arabian Sky High Donc voilà Vous voulez faire L'anti-saut Bah non ça sert à rien Parce qu'il y a L'Arabian Sky High Donc cherche pas A faire des anti-saut Il peut l'esquiver Donc on peut assimiler Ça directement Avec un double jump C'est un double jump En fait tout simplement Et on peut changer La direction du deuxième saut Ça c'est fou Ça c'est fou Franchement A voir ce que ça donne Sur le terrain Mais il y a moyen De se tirer les cheveux Si c'est mal dosé Mal équilibré Voilà Mais Rachid Et bien ne vient pas seul Il vient Également Ce 24 juillet Avec une petite Voilà Capcom a teasé Une petite Mise à jour De confort Dans le jeu Désormais Et bien le drive rush Pourra être exécuté D'une autre façon Vous pourrez maintenant Utiliser le drive rush En combo Je précise En appuyant sur Moyen point Et moyen pied En même temps Lorsqu'un coup Touche l'adversaire En hit ou en garde C'est à dire que par exemple Vous faites Bas moyen pied Et au lieu de faire avant Vous avez la possibilité De faire moyen point Et moyen pied Voilà Mais il faut savoir que cette technique Coexistera avec l'ancienne Donc vous avez autant la possibilité De faire deux fois avant Pour ne pas déstabiliser Ceux qui ont eu l'habitude D'utiliser cette méthode Mais vous avez aussi la possibilité De faire moyen point Et moyen pied C'est une chose A la fois géniale Mais aussi très dangereuse Parce que Parce que certes Côté positif Ça va donner un jeu Encore plus dynamique Ça Il n'y a pas de Il n'y a pas d'embrouille Street Fighter 6 Va être encore plus impressionnant Dynamique Il va être Voilà Il va être Visuellement Ça va être encore plus pêchu Mais Déjà Il y a pas mal de joueurs De joueurs à charge Qui se disaient Ah je vais pouvoir charger En faisant le drive Drive rush Etc Bah non en fait Parce que ce qu'il faut savoir C'est que je vous ai dit Que c'est moyen point Et moyen pied Mais il faut être en neutre Ou maintenir La direction avant Pour faire cette deuxième méthode Si vous faites la direction arrière Ou bas Donc genre vous zonez Zonnez Tac tac Vous faites bas Moyen pied Et vous maintenez bas Et moyen point Et moyen pied Pour le cancel Drive rush Ça ne marchera pas Il va falloir repasser au neutre Ou mettre avant Et voilà Vous aurez la possibilité A ce moment là De cancel Avec le drive rush C'est pas grand chose Mais Déjà Ça met les choses au clair Avec les personnages Comme Honda Blanca Tous les personnages à charge En fait On va pas se prendre la tête là dessus Guile également Chunni Avec son Kiko Kiko Avec son Kiko Voilà Kiko Ken tout simplement Donc bon Déjà Côté rééquilibrage C'est plutôt sain A ce niveau là Mais Pas tant que ça en fait Parce que Il y a moyen De se poser la question Est-ce que Ce truc là Va changer La tier list Pour autant Parce qu'on peut facilement déduire Que Les light cancel En whiff Seront plus faciles Que les joueurs Certes casual Vont pouvoir faire Des cancel drive rush Plus facilement Point positif Alors que Les joueurs plus expérimentés Pourront confirmer Plus facilement Leur drive rush A base de normaux Ça veut aussi dire Que les LK Donc les petits pieds debout Avec Luke Ou Camille En OS Avec drive rush Seront encore plus simples Voir même encore Chunni Avec son stand Moyen point Sa zone Moyen point Moyen point Moyen point Moyen point Et dès que ça touche Ça veut dire également Que les bas moyens pieds Vont être encore plus fatales En neutral Dès qu'on prend On prend le truc Dès qu'on prend la main Parce que Je rappelle Ce sera neutre Un bas moyen pied Dès que ça touche On passe au neutre Et drive rush Ça veut dire également Que 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 ça peut Un peu Mettre en avant Certains personnages Qui ont déjà Des bonnes hitbox Voilà Parce que Autant Light kick Voilà Light kick Avant avant Pour confirmer Ça reste Ça va Faut vraiment être au taquet Pour confirmer ça Maintenant Il n'y aura plus Cet effort de deux fois avant Pour confirmer le light kick Et pousser l'adversaire Dans les cordes Et d'ailleurs On parle de pousser Dans les cordes Mais personne n'a remarqué Avec cette petite vidéo Que Rachid A un corner carry D'enfoiré Avec notamment Son eagle spike Regardez Il est vu mid screen Mid screen Bas médium Confirme drive rush Et fra Eagle spike Et le personnage adverse Se retrouvent Dans les cordes Assez rapidement Donc déjà ça Ça fait très très peur Imaginez D'entrée de match Moyen point Drive rush Ou bas moyen pied Drive rush Bidule chouette Gros point Eagle spike Comme on peut le voir ici Et d'emblée On a posé les bails C'est Corner carry Et l'adversaire Et déjà Dans la mouise Voilà Je dis juste ça Je dis rien Bon Déjà On a un exemple ici Avec Rachid De potentiellement Ce que ça peut donner Avec d'autres personnages Voilà On est en footsease Ça confirme le drive rush Tac Ça ouvre la garde Assez rapidement Confirme Est-ce qu'il n'y a pas Un risque de frustrer Ceux qui sont moins bons En footsease Voilà Bon Il y a des questions À se poser là-dessus Évidemment Il faut voir avec le temps Ce que ça peut Éventuellement donner On va dire Cette mise à jour De confort Pour le drive rush Moi de mon avis C'est une bonne chose Enfin c'est une bonne chose Mais qui a double tranchant Voilà la synthèse En fait ce que je vous ai dit C'était surtout mon avis Ça peut Casser un peu le jeu Avec certains personnages Ça peut rendre des personnages Plus forts À cause de leur hitbox De zoning Et surtout Surtout Si 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 c'est mal équilibré Dans le sens où Si on arrive à faire Voilà Les OS Petit pied Pari Petit pied Pari Petit pied Pari Petit pied Pari Vous faites ça Parce qu'en fait Moyen point Moyen pied C'est le pari Donc petit pied Pari Vous faites ces trois Ces trois touches À la suite Et s'il y a suffisamment De buffers Pour transformer ça en OS Ça risque de casser le jeu Genre vous serez Dans l'impossibilité D'approcher Luc Dans l'impossibilité D'approcher d'autres persos Qui ont des light Qui vont loin Et qui sont assez prioritaires En termes d'itbox Maintenant La réponse Ce sera à partir De ce 24 juillet Avec la mise à jour Et peut-être Également Que nous aurons droit À un rééquilibrage Mais là-dessus Rien n'est encore sûr En tout cas D'où vient cette idée D'où vient cette idée De mettre De faciliter Ce drive rush Eh bien Selon le développeur Hop Je vous montre ici En image Donc ça C'est le tweet Japonais Qui Voilà Qui explique clairement Que ça va coexister Voilà Un neutre Ou avant Avec le moyen point Moyen pied Alors que dans le tweet américain Bah non en fait Ça n'explique que dalle Ça les dit juste Moyen point Moyen pied Donc Faut bien vérifier Toutes les sources Avant de s'emballer Sur les internets Et dire Que les persos à charge Tout ça machin C'est normal Voilà On fait confiance Au tweet américain Alors que le tweet américain Donne un tiers des informations Donc là Voilà Vous avez l'information En image Neutre Avant Moyen point Moyen pied Ou avant Moyen point Moyen pied Vous permettra de débloquer Le raccourci Drive rush Et sinon L'ancienne version Existera Également Coexistera Avec cette nouvelle Avec ce raccourci De drive rush Mais Selon Le développeur Eh bien S'il y a eu ce changement C'est parce qu'il a entendu dire Que c'était difficile La preuve en image Voilà C'est lui qui le dit A travers un tweet Nakayama Qui dit J'ai entendu dire Que c'était difficile De faire deux fois avant Et donc il a intégré Ce raccourci Voilà Maintenant On sait pourquoi On sait pourquoi Il y a ce raccourci De drive impact On a vu Rachid Surtout Le drive impact Tout ça Ben Il y a des gens Il y a des gens Qui Voilà Qui ont envie De faire une petite dédicace Qui Qui font Des petites vidéos Qui Qui compare Rachid Avec Eh bien Notamment Des personnages De Dragon Ball FighterZ Voilà Comme on peut le voir ici Regardez Il s'est amusé A A donner Voilà Des Des similitudes Avec Dragon Ball FighterZ Donc Que les 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 Eagle Spike En guise De Eagle Spike De De Vegeta Là Voilà Là il explique que C'est une situation Similaire à Dragon Ball FighterZ Par exemple Et que là Eh bien C'était un câble Souvenez-vous Rachid Dalsim Dans Street Fighter 5 Avec Le fameux Les fameux matchs Angry Bird Contre Mr. Crimson Là On risque d'être Presque dans la même chose Mais bon Je vais pas trop De ruider L'archétype Et ce qu'il est Maintenant on verra Ce que dira la frame data Parce que ça peut vraiment Tout 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 Changer N'oubliez pas que dans Street Fighter 6 Seuls un ou deux coups Sont positifs A l'exception des coups spéciaux Donc Voilà Avant Rachid avait beaucoup de coups positifs Le gros point Machin Tout ça Blablabla Maintenant Voyons voir ce que ça peut donner Avec une frame data négative Et ouais Attendez de voir Parce que On a eu quelques Vidéos De Rachid Parce que La Comic Con La San Diego Comic Con A déjà ouvert ses portes Et donc Il y a déjà des petits filous Qui ont pu mettre la main sur Rachid Et donc On a déjà eu Un aperçu De son éventail De normaux Voilà Donc Là Comme on peut le voir Voilà Les light punch Le moyen point Qui va pas super loin Le gros point Qui va moins loin Que dans Street Fighter 5 Le light kick Le medium kick Et le gros pied Qui n'est plus le même Que dans Street Fighter 5 Bah petit pied ici Bah petit point Bah moyen point Qui va peut-être servir d'anti-saut Ensuite on a quoi ? On a le bas gros point Qui va Ouais Qui va suffisamment loin Mais qui est en deux temps Le bas moyen pied par contre Qui reste Qui a l'air d'être pas mal Tout autant que la balayette Voilà Donc là Ne serait-ce qu'avec cette petite vidéo là On peut déjà se dire Que le bas moyen pied De Rachid Est presque A vue d'oeil Comme ça Parce qu'on a pas le jeu devant nous A vue d'oeil Pour moi Il ressemble beaucoup A celui de jury Voilà Donc déjà que celui de jury Il casse bien les pieds Là Si Avec ce qu'on a vu juste avant Avec le raccourci de drive rush Plus le eagle spike On est exactement Dans le scénario Dont je vous ai dit Round one fight Vous prenez le premier bas moyen pied Vous êtes déjà dans les cordes Direct D'emblée Pas d'embrouille Donc déjà Déjà ça va un peu Casser les pieds pour certains Et puis surtout Ça va motiver certains joueurs A prendre le perso Mais c'est pas tout Comme information autour de Rachid On a également eu Un aperçu de son drive rush Et ouais Cela va de soi Et Bon Le drive rush Autant vous le dire tout de suite Regardez Hop là On a exactement Presque le même drive rush Que DJ Presque Maintenant il faut voir ce que ça donne Oh non mais en fait il va méga vite Il va méga vite Il va vite Ok très bien Donc bon Ça s'annonce bien Pour les joueurs de Rachid Comme je le rappelle On a toujours pas la frame data Mais bon C'est vraiment des jumps Il va très vite Le bougre Donc c'est vraiment intentionnel De la part des développeurs De faire un truc comme ça Ça c'est fou C'est assez fou Et On va terminer aussi Ce petit tour d'horizon Sur Rachid Avec Le time out C'est carrément le développeur Qui Nakayama Le même Qui nous montre que Eh bien Azam Vient récupérer Rachid Lorsqu'il y a un time out Lorsqu'il perd son time out Notamment Regardez Azam Hop il le prend Et voilà Petite dédicace Petit truc sympatoche Voilà on va pas se mentir C'est juste Un petit truc Sympatoche Voilà Ce qu'il fallait dire Autour de Rachid Est-ce que Rachid vous branche ? Est-ce que Rachid vous intéresse ? Est-ce que Rachid Est-ce que Rachid est un personnage Qui va vous motiver A farmer La fight money Pour le débloquer Parce qu'aujourd'hui On ne sait pas Si Rachid Est uniquement à la vente Ou si on peut aussi le débloquer Avec les drive tickets Et oui On en sait Foutre rien On va pas se mentir Bon bah Il n'y a plus qu'à attendre le 24 Et on aura les réponses A ce sujet là Tout ce que l'on sait C'est lorsque vous avez Le fighting pass En mode free to play Vous avez des tickets Pour l'essayer pendant une heure Donc vous aurez au moins deux heures Parce que je sais que le premier fighting pass Il y avait deux tickets d'une heure Donc vous avez au moins deux Tout le monde pourra le tester Pendant deux heures Même si vous n'avez pas Le season pass Vous aurez au moins deux heures Pour tester le personnage Si vous avez vos drive tickets Enfin vos tickets d'essai Notamment les deux premiers Qu'on vous donnait Pour les premiers niveaux Du fighting pass Le premier fighting pass Donc voilà Ce qui est bien C'est que tout le monde aura la chance De le tester C'est au moins un point positif Avec Street Fighter 6 Et son système De freemium Payant C'est assez chaud Et là On reste toujours dans le Comic Con Dans San Diego Comic Con Et comme je vous en avais parlé Les semaines précédentes Le San Diego Comic Con Va accueillir un tournoi Qualificatif Pour participer au LCQ Tout frais payé par Capcom LCQ du Capcom Pro Tour Et en fait Il fallait jeter un petit coup d'oeil Aux règles Et on a en droit de se poser une question Il semblerait que Capcom Est déjà serré la vis Pour les joueurs de Hitbox Est-ce que c'est le début de la fin ? Ben Jugez par vous-même Regardez Pour le tournoi qualificatif Ou LCQ Les manettes seront Fournies par le staff En l'occurrence Des DualSense PS5 Et des Razer Pantera Fight Stick Les joueurs Ne doivent pas ramener Leur propre manette Pour participer à ce tournoi De qualification LCQ Ça Ça montre Qu'en effet Ça montre deux points Le premier C'est que Capcom A le contrôle de ses événements Fermez-la C'est lui le boss Voilà le message de Capcom Fermez-la C'est moi le boss Voilà Mais aussi Ben Ça montre que cet événement-là C'est surtout réservé Aux nouveaux joueurs Car Voilà Les manettes Et Stick Arcade Sont fournies Tout simplement Donc Street Fighter 6 Ne l'oubliez pas La première Les Les premières personnes Visées par Capcom Visent avec Street Fighter 6 D'abord Les joueurs casual En fait Et pas les joueurs Qui ont l'habitude De jouer à Street Fighter 6 Donc Déjà Ça assure le fait Qu'on aura un joueur Qui Enfin Ça essaye d'optimiser Les chances Pour avoir un joueur Qui n'a pas l'habitude De faire des compétitions Au LCQ Mais Mais On espère En voyant ça Que Cela ne se généralise pas Pour le Capcom Pro Tour Parce que Vous êtes Enfin C'est assez fou De De voir ça Parce que En fait Capcom A Également Mis des règles Pour le Capcom Pro Tour Et oui La transition est là Je vous parle de ça C'est sympa Pour les joueurs Qui n'ont pas l'habitude De faire des événements C'est cool On leur fournit des manettes C'est le San Diego Comic Con Ok Let's go C'est ouvert au grand public Voilà Mais là On est sur les règlements Du Capcom Pro Tour Et qu'est-ce que l'on découvre En épluchant Les règlements du Capcom Pro Tour Et bien Que Il y a Un paragraphe Sur la customisation Des manettes Et si je vous résume ça Et bien Une manette Ou un stick arcade Ne doit pas avoir Plus de 11 boutons Ce qui veut dire Les 8 boutons De façade Petit point Moyen point Gros point Raccourci 1 Petit pied Moyen pied Gros pied Raccourci 2 En gros Carré X Triangle Y Croix A Rond B Les 4 gâchettes Plus L3 R3 Et le touchpad Ça fait 11 Précisément 8 9 10 11 Ouais c'est ça Du coup Si vous voulez rajouter Comme on peut le voir ici C'est la mode Une touche pour le drive impact Vous savez juste au niveau du pouce Ben Ça veut dire qu'il va falloir Enlever un autre bouton Du stick arcade Par exemple le touchpad Avoir un stick arcade Qui n'a pas de touchpad Voilà Et ça vous permettra De rajouter cette fameuse touche Au niveau du pouce Juste en dessous du petit pied De manière Avoir le drive impact Regardez tout à l'heure Il y avait Le stick de la semaine Avec la pédale de guitare Ben ça c'est un 13ème bouton En fait C'est un 12ème bouton Pardon C'est un 12ème bouton Ben Il va falloir Son stick Il n'est pas homologué Capcom Pro Tour Voilà Dur 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 Donc Capcom commence A Serrer la vis En termes de réglementation De stick De manette Dans son Pro Tour Et ça veut dire également Que Daigo Ne pourra pas aller Au Capcom Pro Tour Participer au Capcom Pro Tour Avec sa manette Et ses 19 boutons Je crois Ou un truc comme ça 16 ou 19 C'était il y a deux semaines Avec toute la team On avait regardé ça On s'était bien foutu La gueule de son stick Et en fait Bon bah Ce stick là Il n'est pas homologué Capcom Pro Tour C'est assez fou de dire C'est assez fou de dire Comme ça De vive voix Le stick arcade N'est pas homologué Capcom Pro Tour Ce qui veut dire Ce qui veut dire qu'aujourd'hui Il y a une homologation De stick De manette Pour participer au Capcom Pro Tour Déjà comme tout à l'heure Il n'y avait pas Enfin il n'y a pas l'autorisation De jouer avec un clavier Donc potentiellement Il faut faire Un stick arcade Avec des touches de clavier Mais qui ne dépasse pas Les 11 touches Donc haut Bas Gauche Droite Ça fait déjà 4 touches Aïe 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 4 touches Et si vous rajoutez Les 8 touches De façade Donc petit point Moyen point Gros point Raccourci Et pareil pour les pieds Et bien ça fait 12 Ah Ils sont malins Ils sont malins Ils sont malins Ils sont malins Et oui Vous voyez le délire Regardez Parce que dans les actions D'attaque Le nombre maximum De input system Qui peuvent être utilisés Pour attaquer Est de 11 Toutefois Les mêmes Actions Offensives Ne peuvent pas être assignées A de multiples touches Par exemple Il n'est pas autorisé D'avoir Plus d'un seul petit point Quand vous utilisez Une manette Avec plus de 11 boutons Pour des boutons d'action Des mesures Peuvent être prises Afin de désactiver Les boutons Non nécessaires A des Imputes Pour attaquer Voilà Et là Et là par exemple Cela ne s'applique pas Par exemple Au DualSense PS button Mute button Etc Ca ce sont des touches Qui ne peuvent pas Qui ne peuvent pas Être prises en compte Donc effectivement Le PS button Le bouton PS Donc le Le bouton Playstation Le bouton mute Etc Ces touches là Ne sont pas prises en compte Dans ces 11 Et là J'ai beau regarder Il n'est pas précisé Si ça parle Que de DualSense Ou que de Stick Arcade Non C'est les manettes De manière générale Donc ça va poser Un problème Pour les hitbox Et ouais Ca va poser un problème Pour les hitbox Il va falloir Et bien Désactiver Peut-être Des boutons Mais Comme on l'a vu ici Ce sont 11 boutons D'attaque Donc Ben On est sur les 4 Directions Qui eux Ne sont pas des boutons D'attaque Donc il va rester Les 8 Mais On n'a pas le droit De mettre De petits De petits points De petits pieds Etc 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 Donc ça va poser Ce souci Effectivement La boucle est bouclée Au Stick Arcade De Daigo Qui lui A 50 fois Le même bouton Pour faire ses raccourcis Etc Vous voyez ce délire là Et bien Ces manettes là Sont pas autorisées Et aussi Ca permet Et bien Ca permet D'éviter Pour Capcom D'être dans les Dans les dramas De Oh mais lui Il avait une manette Avec ci Avec ça C'est une réglementation C'est une homologation Voilà Donc c'est officiel Il va falloir S'en tenir Et surtout Ben ça va peut-être Faire du tort A certains constructeurs Même si de tête Ca me dit rien du tout Parce que La Le Stick Arcade Le De Hitbox Là Avec Le Le levier à gauche Et les boutons à droite Ben non Ce sont des directions En plus Donc Non Là de tête Il n'y a pas Vraiment De Stick Arcade Qui me vient en tête Pour 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 citer un exemple De constructeur Qui va être dans la panade C'est surtout les joueurs Qui customnent La propre manette Qui vont Jusqu'à L'optimisation Au max Ben Il va falloir Du coup maintenant Faire attention A cette optimisation Est-ce que Votre bouton De raccourci Au niveau du pouce Est considéré Comme un Bis repetita Je ne sais pas Il va falloir Voir Peut-être Qu'il va falloir Désactiver Un des boutons Un des boutons Un des boutons Raccourcis Donc L3 Enfin Trois points Ou trois pieds Et le déporter Au niveau du pouce Qui vous permettra Effectivement D'avoir le drive impact Au niveau du pouce Voilà Donc le gars Avec sa pédale Va devoir désactiver Un bouton De manière à ce qu'il reste Dans les onze boutons D'attaque Voilà Tout simplement Dur 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 Donc après C'est évidemment au cas par cas En fonction de votre manette De votre stick Là au pif J'ai dit onze Sur un stick Avec L3 R3 Mais Mais Tout dépend de comment sont positionnés Les boutons Etc De ce que vous configurez dessus De manière générale Moi personnellement L3 R3 Je ne mets jamais de bouton d'attaque dessus Voilà C'est surtout pour le mode entraînement Le touchpad Je ne mets jamais de bouton d'attaque dessus Surtout pour le mode entraînement Mais Après 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 réflexion Cela concerne surtout Cela concerne surtout Ceux qui Modifie Custom A l'excès Leur 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 manette Tout simplement Donc Capcom commence Et bien Voilà A prendre les devants A ce sujet En espérant que dans le futur Cela ne concernera pas Bien D'autres types de manettes Les hitbox Tout ça Genre Oui vous n'avez pas le droit d'avoir Juste onze boutons Sans préciser que ce sont des boutons d'attaque Donc voilà Comme quoi Il faut lire vraiment Correctement Les règles Pour ne pas tomber Dans le Dans le Dans la Incompréhension du texte Donc voilà Je le rappelle Onze boutons Mais onze boutons d'attaque Donc pas de raccourci Pas de doublage Pas de doublon de bouton Pas de stick à la Daigo En fait Pas de hitbox à la Daigo Tout simplement Allez J'en ai suffisamment dit sur le sujet Et maintenant On va passer à un truc assez Assez Fifou C'est la Playstation 5 La Playstation 5 Alors Est-ce que ce ne serait pas La pire plateforme Pour les jeux de combat Est-ce que ce ne serait pas La pire plateforme Pour Les tournois On se pose la question Depuis le Bruxelles Challenge Alors Bon Par où commencer On va commencer par La vie de Phénom Vous connaissez Phénom Professionnel Voilà Compétiteur invétéré Sur Street Fighter 5 Désormais sur Street Fighter 6 Il était également présent Sur Street Fighter 4 Et lui Eh bien Phénom Comme on peut le voir ici Il espère que les événements Se passent Sur PC Les événements sur Street Fighter 6 Sur PC Autant que possible Pour exemple L'année dernière Les choses se sont bien passées Sur PC Avec Street Fighter 5 D'expérience personnelle Les orgas Se sont un peu Ont un peu lâché Les vannes Et c'était permis Quelques libertés Étant donné Que l'année suivante On passait à Street Fighter 6 Donc cette année Donc Ce qui concerne L'année 2022 Donc En gros Pour les organisateurs Zéro risque D'être entre guillemets Blacklist D'un éventuel spot Du Capcom Pro Tour Pour ne citer que de lui Pour ne citer que lui Pardon Alors qu'en face Donc là On est dans le cas PC Où tout se passait bien Finalement Tout le monde s'est rendu compte Que le PC Se passe super bien En face On a la PS5 Et la PS5 A ses problèmes De ouf Moi je vous le montre Encore merci L'asdo Pour les photos Regardez Ceci est une console Du Bruxelles Challenge Bon Je pense que pour ceux Qui ont voulu Poser cette challenge On remarqué Que la console De la scène principale Était assez particulière Mais là On va rester Sur les consoles De tournois Il faut savoir Qu'il y a des consoles Qui sont allées Jusqu'à cramer la coque Donc là Vous voyez Il y a une tâche marron Sur la coque Et bien Hop Cette tâche là C'est vraiment Une tâche De chaleur La chaleur A tellement été puissante Qu'elle a commencé A cramer La coque Donc on pouvait aller Jusqu'au feu En fait Quand ça part au marron Ça peut aller très très loin Vous allez me dire Mais ça va C'est qu'une console On peut aller aussi De ce côté là Regardez Également ici Hop Les tâches marron La console qui crame A cause du fait Qu'elle chauffe Beaucoup trop Pour ceux qui étaient Au Red Bull Pour ceux qui étaient Au Bruxelles Challenge Voilà à quoi ressemblait La console Sur la grande scène Ben On a dû Carrément Enlever la coque Et mettre un ventilateur Dessus Pour s'assurer Que la console Puisse baisser En température C'est assez fou Parce qu'il faut savoir Que lorsque la console Chauffe beaucoup Et bien Ça rajoute du lag Elle Elle ralentit la console Donc ça rajoute du lag Et c'est ce que Beaucoup de joueurs Ont expérimenté Sur la grande scène La console chauffait tellement Qu'ils ont essuyé Du lag En plein jeu En fait La PS5 Se mettait à laguer Voilà Tout simplement Et en plus de cela Imaginez ceux qui avaient Des brooks Wingman FGC Qui avaient déjà Sans la mise à jour Parce que la mise à jour Là On a vu ça tout à l'heure Dans le point matos A été simplement Mise en ligne Il n'y a pas longtemps Il y a quelques heures Mais le week-end dernier Il n'y avait pas De mise à jour Critique Du Wingman FGC Donc les joueurs Avec des brooks Ont eu du lag supplémentaire Plus le lag Que la console créait A cause du fait Qu'elle soit en burn-out Mais là on peut le dire La console était clairement En burn-out Ce qui a donné Beaucoup de réflexions Autour des joueurs On a eu par exemple Kills You Après son expérience Au tournoi Se demander S'il faut s'entraîner Sur PS5 ou PC Pour les événements Parce que la gymnastique Entre les deux plateformes Est assez compliquée On a aussi eu Valmaster Qui ne peut Qu'acquiescer Une différence D'input lag Malgré tout Après ce tournoi Sur Playstation 5 Alors que du côté De Kongster Et ça C'est la vérité vraie Kongster Lui de son côté A déclaré Sur les internets Sur le fil De conversation Avec Avec qui Avec Damascus Et compagnie Qu'apparemment La PS5 Lorsque vous branchez Quelque chose Sur le port USB Derrière la console Et bien fait fondre Les connecteurs Voilà Je cite C'est un délire Quand il commente Justement La photo De la Playstation 5 Désaussée Avec le ventilateur Pour la scène principale Kongster dit donc C'est un délire Mais j'avoue On a eu des connectiques Qui ont fondu A cause de la PS5 Ici Lors des tournois Bitby 44 Si je ne dis pas De bêtises Bon bah voilà C'est un délire C'est un délire Cette console C'est un délire De ouf Evidemment On n'oublie pas De mentionner Les manettes sans fil Qui interrompent les matchs En se connectant au pif On en a eu Pendant le Bruxelles Challenge On pensait Qu'on allait être Qu'on allait être Voilà Tranquille avec la PS5 Bah non Tout comme la PS4 La PS5 A ce délire De manettes Sans fil Qui se connectent En plein jeu Si vous ne le faites pas Après avoir fini Votre match Donc en plus de ça Comme vous l'avez vu Le désossement De la console Plus le ventilo En somme En somme On l'aura compris Et vous l'aurez compris La PS5 Est-ce que c'est Une console e-sport Est-ce que c'est Une console de tournois Est-ce que c'est Une console compétitive Et bien on n'y croit pas trop Malgré Malgré Bah soit le forcing Du constructeur Qui continue à allonger Les billets Pour avoir l'exclu Promotionnel Ou soit Le forcing des éditeurs Qui malheureusement Bien trop frileux De mettre en avant Une autre plateforme Et bien Préfère rester sur la plateforme Qui vend le plus Parce que Compliqué pour eux De mettre en avant Leur jeu Sur une plateforme Qui vend forcément Moins que la PS5 Et ça On peut les comprendre Évidemment Il y a des actionnaires Tout ça Tout ça Tout ça Et puis Voilà Il y a des gens A payer Chez eux Et Avec le temps Il faut savoir Que Les choses Ne vont pas S'arranger Par exemple Rien qu'au mois de juin La PS5 A vu ses ventes Augmenter De 116% En Europe Alors que la Switch A vu ses ventes Baisser de 2,3% Et les Xbox Series Baisser également Mais de 0,8% Donc là Encore plus On prend la mesure De la chose Et Effectivement Nous sommes un éditeur On se dit Bah non En fait On va mettre On va accepter Le deal De Playstation Pour Bah avoir L'exclu promotion Pour qu'ils aient L'exclu promotionnel De notre jeu Et quand je dis Exclu promotionnel C'est à dire Faire des spots publicitaires En A la fin En disant Playstation Voilà Uniquement sur Playstation Enfin Jeux disponibles sur Playstation Voilà Souvenez-vous Playstation est assez Friant de ce genre De 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 Et Surtout pour Donner l'impression Que le jeu Ne sort que sur Playstation Et ça marche 116% De consoles vendues En plus Ce ne serait-ce qu'au mois de juin En Europe Alors Finalement Qu'est-ce qui est le plus important En tant qu'organisateur Choisir la meilleure option Pour les joueurs Ou pour les éditeurs Alors là Je pourrais m'arrêter là Et vous laisser cogiter Mais en creusant On sait que l'option des éditeurs N'est pas forcément orientée Pour les joueurs Surtout avec l'exemple Cité juste avant Sur les Sur les chauffes De la console Et les ventes Du mois de juin Ouais Certaines contradictions Et si les orgas S'orientent pas vers les éditeurs Du moins Si les organisateurs Ne s'orientent pas Vers les éditeurs Faites fond le choix De ne pas s'orienter Vers les éditeurs Voilà Et bien plusieurs portes Peuvent se fermer pour eux Du coup Bim Coup de pression Il y a celle des opportunités Avec les éditeurs Et celle avec certains joueurs Dont l'option de l'éditeur Est la plus arcade perfecte Entre guillemets La plus fidèle Si je puis dire Donc Si l'orga N'est pas arcade perfecte Il faudra aussi compter Sur l'absence Des joueurs Les plus notoires Et potentiellement Rester par la suite Au niveau local Garder ses événements Au niveau local Mais Est-ce que c'est si grave De ne pas avoir Deux ou trois joueurs Notables À un événement Où par exemple Il y a plus de 50 inscrits Par exemple En soi Pour le spectateur Oui Fondamentalement L'orga s'y retrouvera quand même Mais c'est quand même Pour le spectateur Et bien Il va peut-être manquer Ce petit spectacle Que l'on a Avec des joueurs notoires Voilà Mais Fondamentalement L'organisateur S'y retrouvera quand même À ce niveau là On n'est plus à deux ou trois joueurs près Sauf si bien sûr Les ambitions de l'organisateur Visent plus haut Que la communauté locale Et c'est là Où on repart dans la boucle Avec l'option de l'éditeur Et puis On se repose les mêmes questions Une fois qu'une PS5 Aura de nouveau chauffée Mais il y a aussi La possibilité De se démarquer De montrer de quoi on est capable Avec autre chose Comme du PC ou autre Il y a eu des exemples Et potentiellement derrière Attirer l'oeil Avec la production value Avec le sérieux De l'organisation Avec la popularité De l'événement Etc Etc On pourrait en débattre Pendant des heures Mais comme vous pouvez le remarquer La question n'est pas aussi simple Que ça Il y a des enjeux Il y a des enjeux de partout Et le risque Est très élevé Autant du côté De l'organisateur Que de l'éditeur Bien sûr Mais s'il faut juste Répondre à la question Est-ce que la PS5 Est-ce que la PS5 Est-ce que c'est une console Pour les jeux de baston ? Est-ce que c'est une console E-sport ? Et bien la question Est clairement non Tout simplement Avec tous les exemples cités La console qui chauffe La console qui se met à laguer La console qui est trop grosse Cette histoire de manette Enfin voilà Et puis la console Qui coûte trop cher surtout Donc Oui La PS5 N'est pas une console Faite pour les jeux de baston C'est pas une console Qui est faite pour l'édite sport Mais A cause de tous ces enjeux Et bien Il va falloir Jouer avec Pour Profiter des 2 millions Du Capcom Pro Tour Moi je suis bien curieux De savoir ce que vous en pensez vous De cette question là Est-ce que vous Vous pensez En commentaire YouTube Est-ce que vous pensez Que la PS5 Est une console e-sport ? Est-ce que moi je me plante Sur mon avis ? Est-ce que Vous avez des contre-arguments ? Parce que Moi j'ai beau me creuser le crâne J'ai beau me Prendre une pelle Et creuser dans Mon cerveau Je ne vois aucun point positif Avec la PS5 En plus Je n'ai même pas cité Les ports USB Les connectiques Qui se mettent à fondre Si vous branchez une manette Derrière la console Enfin voilà En tout cas J'ai hâte De lire vos commentaires Sur YouTube Pour Pour justement En discuter avec vous Parce que Je serai au taquet Évidemment Voilà Mais Ce n'est pas fini Côté Côté Street Fighter 6 Après cette parenthèse PlayStation 5 Et on était en droit De se poser la question Il semblerait Qu'au bout d'un mois Les langues commencent à se délier Et les premières C'est Menaherdi Qui dit Qu'il a exactement La même expérience Sur Street Fighter 4 Enfin Il a eu la même expérience Que les joueurs de Street Fighter 4 Ont eu sur Street Fighter 5 Pour lui Street Fighter 6 Est le jeu le plus brouillon Auquel il a pu jouer Je reste poli Plus désordonné Si vous préférez Et il espère Que le jeu Aille beaucoup mieux Comme ce fut le cas Pour Street Fighter 5 Année par année Beaucoup de débats Sur le net Beaucoup Beaucoup de débats Sur le net A la suite De ce tweet là Et pour vous faire Un petit résumé De ce qui se dit Tout ça Tout ça Tout ça Eh bien Certains vont jusqu'à critiquer Ceux qui souhaitent Plus de foot 6 Dans le jeu Parce que les arguments Vont jusqu'à dire Que le neutral Est extrêmement romancé Souvenez-vous A chaque fois Qu'il y a un nouveau Street Fighter Oh mais le jeu N'est pas aussi neutral Que dans l'épisode précédent On a toujours Cette rengaine là Oh mais c'est pas Un vrai Street Fighter Voilà On a eu ce truc là Quand Street 4 est sorti La commu Surstrike avait dit ça Quand Street 5 est sorti La commu Street 4 a dit ça Et puis là Maintenant Bim Street 6 sort Street Fighter 6 sort Bim La commu Street 5 Balance cet argument Alors Ça justifie Voilà Ça dit que Le neutral est extrêmement romancé Ça va jusqu'à dire Qu'il est romancé Justifiant cela Par le fait Qu'à chaque version De Street Fighter Le neutral Est différent Qu'un jeu Prend le temps De se développer Pendant plus de 5 ans Autant sur le neutral Que sa communauté Qui se construit Elle aussi Avec le temps Voilà C'est pas faux Aujourd'hui Avec 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 La nouvelle ère Des jeux de baston Et le c-patch Le jeu Se Bonifie avec le temps Mais surtout Effectivement Chaque Street Fighter Le neutral Est différent Et lorsqu'un titre Du coup Voit le jour Avec ses nouvelles mécaniques Des éventails de coups différents Pour les persos Ce qui veut dire Que les neutral changent un peu A cause de ces éventails de coups Et bien le jeu Est fortement critiqué Et forcément Et bien Comparé aux anciens jeux Notamment sur le neutral Car forcément Il est différent Sur le papier Mais est-il pour autant Et bien toujours existant Ça c'est une bonne question A laquelle Je vous laisserai y réfléchir Bien évidemment Mais commentaire YouTube Les secondes On en discute Mais voilà Certains pensent Que les Street Fighters Ont toujours eu De bons fondamentaux En neutral Futsis With punishing Etc Etc Voilà C'est La base La base des argumentaires Voilà Tout simplement Alors A cette remarque là Je suis obligé D'y mettre Mon grain de sel Et de dire Qu'en fait Oui A chaque nouveau Street Fighter Capcom Et bien Explore De nouvelles possibilités Pour attirer Un maximum De nouveaux joueurs On a vu ça Depuis Street Fighter 4 Street Fighter 5 Etc Voilà Pour entrer dans les détails On va rester sur la nouvelle ère Celle qui a commencé Avec Street Fighter 4 Par exemple Avec notamment Le changement radical De la frame data Par exemple Quel choc Pour les joueurs De voir Les options Select Des shops Ah je veux faire Un tick trop Bah non Il y a l'option Select des shops Ah what Je veux Je fais Un pressing Dans les cordes Ou un pressing En mid screen Dans la garde What Mais la frame data Du coup Tu peux faire Un dragon Entre mes coups Ce fut un choc Pour l'époque Pour l'époque C'était un choc Pour une grande partie Des joueurs Avant de comprendre Comment fonctionnait le jeu Voilà Il y a eu également La magie des buffers La fameuse magie des buffers Donc la facilité Des coups spéciaux Par rapport aux anciens jeux Révolution de l'époque Il y a eu également Les saving attacks Les focus En version occidentale On a eu quoi d'autre Voilà Bref Dans tous les cas Street Fighter 4 Il y a eu Quand même Du neutral Il y a quand même Eu des footsies Ce qui nous a donné Justement L'émergence De tout un tas De bons joueurs Je pense là En maître footsies La première personne A laquelle je pense C'est Evans Evans qui Excellait Sur Street 4 En footsies Luffy Qui était Pareil Qui excellait En footsies C'était vraiment L'école du footsies Dans Street Fighter 4 Mais on va revenir Un peu après Parce que Je vais revenir Sur un point après Ensuite Il y a eu Street Fighter 5 Qui Pareil A cherché Les nouveaux joueurs Les joueurs Les moins expérimentés Et donc On a eu Le crush counter On a eu encore plus De magie Avec les buffers Qui a offert D'ailleurs Un festival de raccourcis Et pour le coup L'émergence Du hitbox Il y a eu aussi L'effacement De la surface De la terre De 80% De possibilité De whiff punish Voilà Street Fighter 5 C'était Carrément Assez ouf Quasiment impossible De whiff punish Une grande partie Des coups Vraiment 80% De possibilité De whiff punish En moins Dans Street Fighter 5 Et ça Ce petit point là C'était La première alerte D'ailleurs Street 5 Nombreux Etait les joueurs Qui ont Abandonné le navire Après quelques semaines Après quelques mois Pendant la saison Après la saison Tout ça Tout ça Et en y réfléchissant Et si pour Capcom La façon de rendre Street Fighter Plus accessible Était finalement De réduire La force Du neutral Ce qui permettrait Un maximum de monde De rapidement Trouver le corps à corps Par exemple Parce que Avec le mode moderne De Street Fighter 6 On n'a plus Nécessairement besoin De savoir faire Les manips Et de se prendre La tête avec Les buffers Par exemple Buffer qui était L'élément central De simplification De Street Fighter 4 Puis Street Fighter 5 Le palier suivant A explorer Pour le coup Était logiquement Les footsies Vu que faire Des anti-air Faire des spéciaux Ne sont plus vraiment Un problème Pour les nouveaux Grâce au mode moderne D'ailleurs au Japon Ça expérimente sévère Les persos en mode moderne Je vous annonce ça tout de suite C'est assez fifou On a des nouveaux exemples Notamment avec Aitani qui joue Chun-Li Ou même Tachikawa Qui joue avec Luke En mode moderne Si vous avez regardé La Street Fighter League Japan Vous savez de quoi je parle Là comme on peut le voir ici En image Regardez 72 victoires d'affilée Avec Chun-Li En mode moderne D'ailleurs gros sujet De conversation Sur les internets Peut-être qu'on en parlera La semaine prochaine Mais si vous regardez De plus près Et bien Street Fighter N'est pas tant Footsies à 100% Que ça Il est même Footsies De circonstances Pour de vrai Il est footsies De circonstances Parce qu'en fait Dans le jeu Il y a des archétypes De personnages Qui cassent d'entrée Ces fondations De footsies Comme par exemple Honda Blanca Dalsim La Griffe Boxeur Dictateur Seviper Fuerte Rufus JP Et même Street Fighter 3 Surstrike Dans sa globalité Bougez pas Calmez-vous Je développe En gros Le doscoï de Honda La range De Dalsim De ses coups Normaux Les coups Qui avancent tout seul Par exemple Les dash traits De boxeur Les wall De la griffe Dans Street Fighter 2X Etc Etc Casse les fondamentaux Du neutral Et des footsies Et c'est pas Des bêtises Pour cela J'ai quelques exemples En vidéo Regardez cela Par vous même Dites moi Si pour vous Ca c'est du neutral Et des footsies On va parler de la griffe Joué par Tokido Tokido Qui adore jouer Les top tiers Depuis la nuit des temps Donc voilà Et donc c'est lui Qui joue la griffe Faut savoir que la griffe Dans 2X C'est le personnage L'un des personnages Voir même le personnage Le plus fort Est-ce que pour vous Ca c'est du neutral Est-ce que pour vous Ca c'est des footsies Une fois que vous êtes Mis au sol par la griffe Et bien il fait Des flying Barcelona Devant derrière Illisible Plus le Izuna Drop Et du coup Bah vous ne pouvez que Guess La relever Voilà Est-ce que pour vous Cela Une seule ouverture Dans Street Fighter Dans Street Fighter 0.3 Parce que n'oubliez pas Que Street Fighter 0.3 On commence avec Sa jauge au max Est-ce que pour vous Ca c'est du neutral Est-ce que pour vous C'est du footsies L'infini Avec quasiment tous les persos Dans Street Fighter 0.3 Donc là voilà La fin du game Là c'est La fin du match C'est Sagat Qui fait son moyen point Son moyen point Son moyen point Jusqu'à Jusqu'au time out Parce qu'il ne va pas tuer Ça enlève un point Un point de vie A chaque fois Est-ce que pour vous Ceux-là Donc Street Fighter 4 C'est des footsies A partir du moment Que vous êtes au sol Et bien vous tapez Toutes les OS du jeu Dans Street Fighter 4 Vous voulez backdash Vous avez l'OS Ballet Vous relevez Vous avez les imbloquables Comme ici Hop Donc c'est pour ça Qu'ils sautent Donc sinon ils reçoivent L'imbloquable Etc 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 Est-ce que Pour vous Dans Surstrike Dès que Youn est en gain engine On peut parler De footsies Et de neutral Vu qu'il approche C'est une vitesse Faramineuse Il casse tous les fondamentaux Du neutral Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Regardez En l'espace de quelques secondes Après que son gain engine Soit terminé Il en active un autre Assez rapidement Sans parler bien sûr Du pari De Surstrike Qui Eh bien Qui aussi Voilà A son Comment dire Qui a son pesant Également D'argumentaire Pour le neutral Mais je vais y revenir Dans deux secondes Pour revenir un peu A ce qu'on a vu En somme Tu essaies d'approcher De gérer la distance La range Et tu peux te faire POC A des distances Non conventionnelles Voir faire en sorte Qu'il n'y ait plus De footsies Et de neutral Jusqu'à la fin du match C'est ce qu'on a vu Donc on a vu Le Flying Barcelona De la griffe Dans 2x Et on a vu Par exemple L'infini Avec Sagat Dans 0-3 Et pour le jeu Surstrike En fait Le pari Relance les dés Sur le footsies Cela ne veut pas dire Qu'il n'y a pas De footsies Ou de neutral Pour autant Attention C'est juste Qu'il y a des données Supplémentaires A gérer Et pas n'importe Lesquelles Parce que Je peux vous garantir Que dans Surstrike Quand ça joue Mega bien En fait Quand tu décides De footsies Ça footsies sévère Et en fait Le pari Fait partie Intégrante Des footsies De Surstrike Voilà A toi de varier Les footsies Parce que Quand on fait un pari Dans Surstrike Il y a des risques Mais Là Ce qui est vraiment intéressant C'est Youn Dès qu'il est en Gain et Gin Il a la possibilité Au bout de quelques secondes De de nouveau être en Gain et Gin Et de casser En fait D'avoir un effet snowball Et de casser Le neutral En fait Tout simplement Faire en sorte Qu'il n'y a plus de neutral Vu que c'est lui Qui va foncer Dans le tas Je reste vraiment A la surface Je vous vois venir Les joueurs de Surstrike Je reste vraiment A la surface De manière A ce que tout le monde Puisse comprendre Un peu L'argumentaire Evidemment A haut niveau On est Sur une autre planète Cela va de soi En fin de compte En fin de compte Street Fighter Apporte Quelque chose Que les autres jeux N'ont pas forcément C'est ce qu'il faut retenir Surtout Cette possibilité A tout le monde De trouver son style de jeu Les gens ont le droit De ne pas être bon En footsies Ils ont le droit De vraiment Pas savoir gérer Les footsies Ou simplement Ne pas être bon En quart de cercle C'est pourquoi Capcom a proposé Tout un tas De différents Archétypes De persos Qui peuvent Convenir A un maximum De monde Et tout cela Peut très bien Se mélanger Si et seulement Si à condition Que l'équilibrage Soit bien fait Évidemment Regardez Il y a Dalsim Qui est là Si vous gérez Pas bien Les footsies Vous tapez de loin Initialement Bien sûr Après lorsqu'on On a un joueur Qui gère Archibien Les footsies Et qui en plus Prend dalsim Hashtag Mister Crimson Ça donne Ça fait des étincelles Mais là Et puis Pour ceux qui ne savent pas Faire des cartes de cercle Il y a Les persos à charge Etc On en avait déjà parlé Dans un On fait le point Avec Link Exelo Je vous invite A de nouveau Regardez Ce passage là Le Drive Rush C'est le sujet initial Qui est aujourd'hui Le problème De tous ces débats Et oui Parce que DJ qui fait D'entrée Round 1 Fight Bim Drive Rush Ken pareil Etc Et en fait C'est le Enfin voilà C'est le débat initial Le problème initial De tous ces débats là Est-ce que Le Drive Rush Du coup Est bien équilibré Et bien la réponse C'est non Beaucoup de joueurs Aimeraient voir Le Drive Rush En neutral Utiliser deux jauges De drive Et subir un punish Counter En cas d'interruption Par l'adversaire Oui Ça c'est des solutions Vraiment A la limite Du parfait équilibrage Mais est-ce que C'est l'intention Des développeurs Je ne suis pas très sûr Parce que Lorsqu'on a vu Le Drive Rush Tout à l'heure De Rachid Qui est quasiment Le même Que celui de DJ Plus Les raccourcis Drive Rush On peut se poser Des questions Alors Aujourd'hui Qu'est-ce qu'un jeu Avec 100% De neutral Ou de footsies Parce que finalement Les gens sont à la recherche De neutral Du footsies Les gens Se disent Oui Je sais moi Le daron Des footsies Alors que les mecs Qui ont commencé Street Fighter Depuis Depuis le 5 Ou Voilà Qui ont très peu D'expérience Ils ne connaissent pas Vraiment Les anciens jeux Street Fighter Qui sont encore plus Dans les fondamentaux De Street Fighter Et comme je l'ai dit Street Fighter Fait partie de ces jeux là Qui proposent Un tas de gameplay Différents En fonction de votre profil C'est assez particulier Et bien aujourd'hui Il y a un exemple De jeu Qui propose 100% de neutral Ou de footsies Un jeu qui n'a pas bougé D'un copé Malgré toutes les versions Qui sont apparues Etc Bon à l'exception De 1 ou 2 épisodes Evidemment Qui ont assez décrié Qui sont assez décriés Et bien C'est KOF The King of Fighters Voilà KOF 15 Est un jeu 100% neutral Et footsies Tout simplement Faut pas chercher Media à 14h Certes Visuellement Il a son style Mais Non non C'est un jeu Qui est 100% Footsies Et neutral Voilà Vous pouvez demander A n'importe qui Le jeu Et comme ça Contrairement à Street Fighter Qu'en fait Street Fighter en fait Est neutral De situation Et footsies De situation Si par exemple Vous tombez contre Un Dalsim 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 Ryu Street Fighter 4 Il n'y a pas de footsies Les gars Et Ryu passe Toute sa vie Au bout de l'écran A faire des ados Dalsim évite Fait des gros points De loin Et Ryu doit piffer Des dragons Dans les gros points Ou dans les coups De Dalsim Ou de se dire Ah Il y a le gros point Je suis à la bonne range Dragon Et voilà Donc bon Compliqué Street Fighter Est différent A chaque épisode Et c'est ce qu'il faut retenir Et voilà tout En tout cas Si vous voulez En savoir plus Sur ce qu'est Le neutral Et les footsies Il faut savoir Que Luffy A fait une vidéo Sur le sujet Tout récemment Je vais essayer De prendre le lien Hop Copier le lien Je vais essayer De vous montrer ça Rapidement en vidéo Pour que vous ayez Un aperçu Quand même Hop Voilà C'est une vidéo Qui date D'il y a 7 jours Voilà Street Fighter 6 Introduction Au neutral game Et c'est une vidéo Qui dure Une vidéo Qui dure 13 minutes Voilà Donc je vous invite A la regarder Si vous voulez En savoir plus Sur le neutral Voilà Allez Maintenant On va passer Aux découvertes Street Fighter 6 Des découvertes Plutôt sympas J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 6 à peu près On va commencer Avec Avec Ah bon J'ai ça moi D'emblée Je me suis peut-être Trompé Je crois Ouais Je me suis trompé Tac Je vais prendre Ce lien là Plutôt Voilà Et donc On va commencer Avec un truc Assez Sympa C'est André Alves Qui Et bien A fait Des petites Statistiques Comme on peut Le voir ici En gros C'est une étude Réalisée Par ce monsieur Qui a compilé Les résultats De 23 tournois Qui ont eu lieu Ce mois-ci En ne conservant Que les top 8 Et voici Ce qu'il en ressort JP Ken Et jury Sont le trio Qui ont fait Le plus de top 8 Ce mois-ci Normal Le jeu est sorti Depuis un mois Suivi ensuite De Guile Luke Et DJ Qui sont le top Sous la barre Des 7% Qui Au-dessus Pardon Des 7% Qui ont fait Des top 8 Parce que DJ Est à 7,6% En dessous de la barre Des 7% On a Manon Camille Chun-Li Blanca Kimberly Marissa Et en dessous Des 3% On a Dalsim Lily Zangief Ryu Honda Et Jamie Jamie Zéro top 8 Mais dans les majors Il a compilé 23 tournois Moi j'aurais mis Hey Solid Jin Il fait des top 8 Mon pote Mais je pense qu'il parle surtout Des présentiels Ça reste tout de même intéressant Il a même fait Voilà Il a énuméré les tournois Donc il parle de ICFC Du Bruxelles Challenge Du CEO Du Red Bull Comité Impact Protocol Do You Invitational En Asie Final Bout Voilà Quelques tournois Effectivement Déjà d'emblée Ça manque Du Galaxian Explosion Et d'autres tournois Où justement Solid Jin Et d'autres joueurs Finissent top 8 Avec Jamie Donc déjà Il faudrait lui envoyer Un petit message A ce André Leves Pour dire Hey Il y a des Jamie Par-ci par-là Voilà Après on fait On donne les résultats Qu'on veut Avec L'équation qu'on veut Voilà Ce que je veux dire Autre découverte Celle-ci qui va un peu plus Vous intéresser Et qui pourrait peut-être S'appliquer avec tout un tas D'autres personnages Et bien C'est C'est Guile Guile qui Je vous explique rapidement Drive Rush en neutral Après une shop Et sa 3 De l'adversaire Camille Comme on peut le voir ici Et si Guile Tente de mettre la garde Il se fait punir Son Drive Rush S'il fait un somersault Ça passe au travers Mais s'il active Ça super de niveau 2 Comme on peut le voir ici Il aura la garde Ou le pari Pour punir l'adversaire Et oui Maintenant il faut voir Si ça marche aussi Pour Jamie Blanca Et jury Qui ont des installs aussi De super de niveau 2 Mais c'est intéressant C'est intéressant De voir cette action là Donc des trucs Qui peuvent vous sauver la vie Parce que Ça arrive Par exemple Vous mettez au sol Cette situation Elle arrive assez régulièrement En fait Et la personne en face Peut piffer Mais vous Vous avez le réflexe De pouvoir Vous avez le temps De faire la super de niveau 2 Alors là ici Lui il essaye avec le mode moderne Mais ça doit également marcher Avec la version classique Il n'y a pas de raison Que ça ne marche pas Ici également On a aussi autre chose Un petit bug avec Jamie Qui ne va pas forcément Faire plaisir Au joueur de Jamie Un bug avec La super de niveau 2 L'install En gros Si Jamie Prend une gorgée A partir du target combo A target combo Avant gros pied Qui se termine Avec une autre gorgée En étant Au niveau 4 Précisément Et bien Pile au moment Où l'install s'en va Il va gagner Certes Un niveau Mais fera toujours Autant mal Qu'en étant au niveau 0 Donc vous perdez En fait finalement Un niveau Je la refais Vous êtes au niveau 4 Vous faites le target combo Avant gros pied Et ensuite Gorgée Et si Vous prenez votre gorgée Pile au moment Où l'install Se termine La super se termine Vous allez gagner Votre Votre gorgée Mais vous allez faire Aussi mal Qu'en étant au niveau 0 Donc attention A ne pas prendre de gorgée Pile poil au moment Où ça se termine Vous voyez C'est ce target là Précisément Et donc là Regardez les dégâts Ça reste des dégâts Minimes Voilà Donc vous allez perdre Un niveau Vous allez être Déséquilibré d'un niveau Pour tout le reste Du match Aussi On reste sur Jamie Avec un autre bug Malheureusement Pour le joueur de Jamie Il faut savoir que Jamie Acquiesce La disparition D'une frame De déplacement Pour faire simple En gros Vous êtes en level 4 Et vous spammez Lorsque vous vous spammez Avant et arrière Et bien Pour en voir L'exemple Le perso reste sur place Alors que si vous êtes Du level 1 Au level 3 En spammant Avant et arrière Il va clairement bouger Et ce petit détail Qui donne l'impression De ne pas être grand chose Fera que dans certaines situations Jamie ne pourra Pas Bait Des chop Dans le vent S'il est trop près Par exemple Regardez ici En vidéo Ben Lorsque J'espère qu'ils vont le montrer Et puis le poil Voilà Vous voyez Il tremble là Le petit Jamie Vous voyez Hop Là il tremble comme ça Alors que Juste avant Je crois qu'ils vont le montrer Il reste sur place Voilà ici Il reste sur place Quand on le spam Voilà ici Je le refais Hop Voilà Et bien Ce petit détail là Fait que La situation suivante Ici On peut facilement Bait une chop Dans le vent Faire des chimies Comme dirait les autres Mais si vous êtes en level 4 Hop Les chimies ne fonctionnent pas A cause de cette frame Qui a disparu Donc attention Si vous êtes joueur de Jamie Et que vous voulez Justement provoquer des chop Dans le vent Des chimies Ne le faites pas de trop près Sinon Vous allez vous faire choper Avant même de reculer Voilà Autre découverte On a Un petit truc Avec Blanca Un petit setup Qui va faire plaisir Au joueur de Blanca Après la chop Spe Overdrive Un petit backdash En arrière Puis drive rush Pour commencer Les embrouilles C'est cadeau C'est cadeau Je suis comme ça Je suis sympa Regardez Hop Chop spécial Overdrive Petit backdash Hop là Et on passe de l'autre côté On embrouille Et on tue Donc Drive rush Hop On fait le drive rush Hop Pour passer de l'autre côté Et puis pas le moment Où l'adversaire se relève Et c'est embrouille De devant derrière Imaginez bien que En changeant De quelques frames Le timing Il y a moyen de faire Des devants Derrière Et d'embrouiller L'adversaire Voilà On va en continuer Avec une OS Une OS Une nouvelle OS Qui est assez particulière C'est l'OS Paris Mais une OS Paris Évoluée Souvenez-vous On en avait déjà parlé Il y a des semaines Maintenant L'OS Paris Sur les projectiles Vous faites Paris Gros point Et en fait Si ça fait perfect Paris Vous faites gros point On avait appris ça Eh bien aujourd'hui Faites votre manip Tout simplement la manip Avec Paris Et gros point Par exemple Ou autre chose Et en fait Ce qui se passe C'est Si vous le faites bien Il y a le coup spécial Qui sort Ok Et si vous le faites mal Eh bien il y a un pari Qui sort Et il faut savoir Que cela Marche également En reversal Et ouais C'est assez fifou Je vous laisse regarder ça Regardez Ici par exemple Regardez la situation A 2.36 Donc là ça va commencer C'est ça Alors donc Moyen point Moyen pied Gros point Et là en fait Sur les drive Sur les drive rush En pressing Eh bien Lorsqu'il le fait Au bon timing Il y a le dragon Yax qui sort Et lorsqu'il le fait Avec un timing différent C'est le pari Ce qui vous permet Eh bien D'avoir des options Défensives Supplémentaires Parce que ça arrive De se louper Dans son timing Et là ça veut dire Que si vous vous loupez Dans votre timing C'est un pari Qui sortira Et ça peut marcher Avec tout un tas De coups spéciaux Comme ici par exemple Avec JP Également Si vous loupez De timing Pour l'amnésia Eh bien ce sera Le pari qui va sortir Et si vous le faites Au bon timing Ce sera l'amnésia Yax Qui sortira Voilà Donc par contre Vous avez compris Ce sera moyen point Moyen pied gros point Et ce qui va obligatoirement Sortir un coup Yax Donc déjà ça Il va falloir y penser Mais ça peut marcher Également à la relevé Tout à fait Si vous loupez Votre reversal à la relevé Il y aura le pari À la place Mais qui dit pari Dit Peut-être possibilité De choper Pour contrer ça Mais en fait non Parce que Il semblerait que Si vous faites la chope Il y a le dragon Yax Qui sort Voilà Apparemment Faudrait que vous testiez ça À la maison Pour en être sûr Autre Dernière découverte C'est Contre Manon Et ses overheads Eh bien il semblerait Qu'il y a une petite technique Qui permet Eh bien de couvrir Deux options défensives À la fois Vous voyez Il y a La phase La première phase Pré-overhead Pour faire Drive rush Shop ESP Et Première phase Pré-overhead Puis ensuite overhead Et drive rush Ok En fait Ce qu'il faut faire Pour éviter ça C'est tout simplement De décaler son saut Vous protégez Sur la première Sur le pré-overhead De Manon Et ensuite Vous décalez un saut Si Elle fait drive rush Ou même Juste pré-overhead Shop ESP Vous sautez Et si Elle fait overhead Eh bien Vous avez la garde Tout simplement Je vous laisse regarder Les manipulations A gauche C'est assez Fifou Quand même Vous suffit simplement De décaler son saut Lorsque vous faites Presser Par Manon Spécifiquement Par le coup Qui va Précéder l'overhead Il n'y en a qu'un seul De toute façon Voilà Tout simplement Ça c'est fou Ça c'est fou Ces petits détails Qui peuvent vraiment Vous aider Dans les match-up Donc n'hésitez pas A regarder ça en boucle Et si vous avez des questions N'hésitez pas Je suis là Votre service Et donc voilà C'est ce qui va clôturer Le segment Street Fighter 6 Et nous Eh bien On va maintenant Passer A la bagarre Du week-end Let's go Donc qu'est-ce qui se passe Ce week-end Eh bien regardez Le 21 On a la bêta Jusqu'au 24 Un bêta de Tekken 8 Mais on a aussi Le Go ML 2023 Qui est un tournoi Qui a lieu au Canada On a la Fight Room EMEA Sur Street Fighter 6 Qui est un événement Un weekly en ligne On a les sensors Comme d'hab On a le Fight Club China Avec Xi'an Et d'autres gros joueurs Qui font un genre De comité en Chine Avec Xiao Hai Tout ça Tout ça Tout ça On a le Fighter Showdown Qui est en Inde Un Tekken World Tour Évidemment On a le Canicule Fest On en a parlé La semaine dernière Qui est un tendon en ligne On a le King of Sight Mine Tout ça Tout ça Tout ça Je vous laisserai Regarder Ouais Je vous laisserai regarder Tout ce qu'on a Sur l'agenda L'agenda Qui est disponible Sur ma bio Twitter Il y a le lien directement Sur le chat Twitch Vous tapez Exclamation agenda Et vous aurez accès Au lien Qui vous permet D'avoir accès À tout l'agenda De ces prochaines semaines Du week-end Parce que moi Je les mets au fur et à mesure Voilà Chaque fois que je fais une émission Je le mets dans l'agenda Comme ça Vous avez les liens Qui vont bien Vous cliquez sur Ce qui vous intéresse Et puis ensuite Comme vous pouvez le voir Il y a un lien Qui apparaît En tout cas Surtout ce week-end C'est la bêta Tekken 8 Et quelques événements Notamment Tekken World Tour Qui vont voir le jour Voilà voilà Et puis ensuite Eh bien nous Comme d'habitude On se retrouvera Normalement vendredi prochain Avec Node No Pour la partie Tekken Et aussi Eh bien Arc'tal pour la partie La partie Mortal Kombat 1 Pour vous faire un petit débrief A la fois de la bêta Tekken 8 Et des news Autour de Mortal Kombat 1 Voilà 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 Bon Eh bien Eh bien c'est ainsi Que se clôture Eh bien on fait le point En version estivale En version de l'été J'espère que Eh bien vous avez passé Un bon petit moment Autour de l'actualité Eh bien du jeu de baston Décrypter cette actualité N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Pour le référencement Ça fait toujours plaisir Avec un commentaire N'hésitez pas Si vous avez des questions Ou si vous voulez bien Engager le sujet Sur quelque chose Qui a été traité Durant cette émission là Je suis à votre disposition Je suis dans le chat J'ai mes petites notifications Je m'excuse d'avance S'il y a des commentaires Qui disparaissent Il semblerait que le bot Youtube Fasse des siennes Il faudrait que j'investisse Il faudrait que je check En fait tout simplement Dans les options Mais si je ne mets pas Le bot Eh bien il y a Quelques commentaires Un peu Un peu Déconvenus Qui tapent l'incruste Sous les vidéos Donc voilà En tout cas Cette vidéo Va échappitrer Voilà J'allais sortir Mon discours d'habitude Genre Cette vidéo va se retrouver A 4h du matin Mais en fait Oui Quoi qu'il arrive Elle est là A l'heure où j'enregistre C'est jeudi Eh bien Vendredi matin A 4h du matin Sur Youtube Elle sera disponible En tout cas Une fois de plus Merci 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 Beaucoup Pour votre fidélité Passez de très très bonnes vacances Dosez à fond Dosez tant que vous pouvez Et puis nous On se donne rendez-vous Au plus tard Vendredi Pour un nouveau On fait le point Des vacances Voilà Des bisous à vous Prenez soin de vous Et vive la dose Sous-titrage ST' 501